Musique C'est vrai que c'est marrant de voir cet œil parce que dans le Resident Evil original Musique Et donc pas le Director Scott Il n'y avait pas cette intro, enfin ce logo avec l'œil qui était quand même ultra bien foutu pour l'époque je me rends compte C'était ultra bien branlé Donc ces logos de quoi du coup de Capcom Enfin ce qu'ils avaient fait quoi C'était pas dans l'original ça C'est que dans le Director Scott Comment va le bon gros chaton En ce dimanche c'est ça Ah Si on est dimanche Alors c'est un temps qu'il passe c'est Un bon dimanche C'est parti trop dans les aigus Sous l'afflodissement Bien Je vous avais bien dit qu'après Qu'après avoir fait Jill en mode normal On ferait Chris en mode hard Je vous l'ai dit les gars à la fin de Jill Moi ça m'intéresse Scandaleux encore heureux En plus je suis malade alors Alors attendez deux secondes Et pour une fois j'ai mis le titre et la vignette Avant même de commencer live C'est ça le progrès Je me mets à la page Je me mets à jour les gars Je me mets à jour Alors du coup ça attendez C'est le logo de Capcom ou d'autre chose Parce que c'est marqué sur la paupière après Et je crois pas que ce soit Capcom Ah non c'est Virgin Interactive Il s'était vraiment déchiré pour réussir à faire ça à l'époque Avec une grosse compression quand même Très beau logo Bien 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 Alors je ne me rappelle plus A combien j'avais mis le son la dernière fois Donc je vais le mettre là Et on verra bien si ça déconne ou pas Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui ! Ah vous avez vu la rediff n'est pas là La rediff du live d'hier Elle a buggé C'est des choses qui arrivent C'est rare C'est la faute de monsieur YouTube L'encodage de monsieur YouTube Ça arrive C'est rarissime Mais ça peut arriver Ça m'est déjà arrivé Normalement ça va revenir à la normale Dans 24 heures Des fois 48 heures Ça dépend Donc il faut attendre un petit peu La vidéo n'est pas dispo Si vous avez sur ma page Mais ceux qui sont abonnés avec la cloche N'hésitez pas à vous abonner Avec la cloche les amis Normalement vous l'avez dans vos abonnements Mais elle n'est pas complète Il n'y a que les 4 dernières heures Il manque donc les 4 heures Même 4 heures et demie Les premières 4 heures et demie Voilà Donc ça va arriver Quand YouTube le décidera On veut Darkest Dungeon Pour tout vous dire Vous savez que j'ai hésité J'ai hésité à faire une seconde partie De Darkest Dungeon Je vais lancer le jeu Vu que l'intro dure un petit peu Comme ça on ne perd pas de temps Donc Nouvelle partie Nouvelle partie En avancée On va faire Chris en avancée Ce que je n'ai jamais fait Je rappelle que mon avancée Du directeur Scott C'est tout simplement C'est le même jeu Mais avec les objets Qui sont placés A d'autres endroits Et Il y a de nouveaux angles De caméra Ce qui était quand même pas mal Ils avaient aussi fait ça Pour l'époque Donc c'est cool Et moi je vais découvrir ça Et avec Chris Alors Chris Le gros truc chiant de Chris C'est qu'il n'a que 6 emplacements 6 slots Alors que Jill en a 8 Et on sait qu'un slot Dans les Antévilles C'est un petit peu la vie Donc ça c'est ça C'est très pénible Par contre Il est plus résistant Il résiste un petit peu mieux Aux morsures et tout Voilà Ça me semble très clair Hein Mais oui J'ai failli continuer Darkest Dungeon Au moins pour voir le premier boss Et voilà Finalement j'ai bien aimé Mais c'est juste que C'est tellement chronophage Il y a tellement de choses à faire Et à farmer Pour améliorer des trucs Quand j'ai vu ça Quand j'ai vu le nombre De jauges améliorés Le nombre de De talents D'attributs Franchement ça fait peur Ça fait peur Alors Monsieur Chris Redfield On peut d'ailleurs remercier Django Qui a fait la vignette Que vous voyez là De Resident Evil Avec Chris derrière Je lui avais filé Quelques images Avec Chris L'acteur Je voulais qu'il prenne l'acteur Mais c'était De tellement De tellement de mauvaise qualité Que du coup Il a pris celle là Et c'est pas mal Parce que du coup Avec la couleur Ça fait une bonne C'est homogène Avec la vignette De Jill Qu'on avait fait Fin décembre Qui était aussi bleutée Comme ça Avec l'arrière-plan Un petit peu bleuté Donc c'est cool Finalement c'est très bien C'est trop monté le sang Non ? Merci Antoine Pour les deux balles Merci Gurdil Pour les cinq balles Putain ce timing Je viens de finir le mois de Chris C'est à 30 minutes Bonne chance à toi Et profite à fond Ah mais tu viens de le finir Effectivement Ça c'est de la bonne grosse coïncidence Dis donc Est-ce qu'il y a un lave de Mario Maker 2 à venir dans les deux trois mois Ou Super Mario World avant ? Eh bien je ne sais pas Mario Maker 2 ou Mario World ? Je ne sais pas Je pense que je vais bientôt faire Mario World Puisque je voulais faire le Mario Bros 3 avant Maintenant que c'est fait Mario World ne devrait plus tarder Donc je pense que je ne sais pas en fait Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais absolument pas Pourquoi tu fais toujours des vieux jeux Tu peux faire des jeux récents Je fais les deux Lucas Je fais des vieux jeux Et je fais des jeux récents Et passez-vous la vidéo du live d'hier Je viens de répondre Après quatre ans d'attente J'ai en fait la fibre optique J'espère que tu verras la fibre cette année Normalement C'est comme ça que c'est prévu Est-ce que je vais limiter à trois sauvegardes Dans cette partie aussi Non Pas du tout Là on est en mode hard Je ne connais pas le truc Il y en a que six emplacements Donc non Ce serait ridicule de refaire des heures Donc non non Je vais utiliser les rubans que je vais trouver Au moment que je veux Voilà C'est terminé ces conneries d'utiliser trois rubans là Par contre on va essayer de ne pas mourir On va tenter la run sans mort Bah oui quand même Jurassic World est dispo gratis sur Xbox Ah bon sur le Game Pass Tu parles du jeu de gestion Ils appelaient Jurassic World Ça pourrait peut-être m'intéresser ça Moi je ne lui connais tellement pas en jeu de gestion comme ça Ça pourrait me plaire hein Ça pourrait se faire Chris Redfield Jill Valentine Barry Burton Rebecca Chamber Ça c'est l'intro Du coup si tu meurs on change de jeu Non Je ne sais pas ce qui se passe Je t'avais connu à l'époque avec les épopées Castellana C'est grave cool de te voir continuer et finir plein de jeux Tout le plaisir est pour moi Thomas En Game with Gold Ah d'accord c'est les jeux du mois du Game with Gold Comme le PS Plus là de Sony Ah j'ai peut-être le télécharver du coup Jurassic World On verra tiens Peut-être Pour commencer les jeux de gestion Il y a tellement de jeux de gestion qui m'intéressent Et que je n'ai jamais vraiment joué Age of Empire J'ai envie de connaître moi aussi Il n'y a pas de raison Ça m'intéresse C'est sur les vieux jeux que ses lives sont le plus agréables Il est tolérant envers eux Les jeux récents Le moindre truc mal branlé Il bloque dessus pendant plusieurs minutes Oh loulouloulou Qu'est-ce que c'est que ça monsieur Ziyu 45 Rue Polyvo Alors peut-être que les lives des jeux rétro sont les plus agréables Mais moi je prends autant plaisir sur des vieux jeux, des jeux récents La différence c'est peut-être que sur des jeux récents j'ai plus de mal Et que donc je ranchaîne plus Mais encore une fois, pour moi je prends quand même du plaisir Mais vu que je connais moins bien, forcément je m'énerve sans doute plus vite Donc vous avez peut-être l'impression que je m'amuse moins Mais c'est pas vrai, je m'amuse Sauf que vous êtes peut-être sur Darkestadungeon Mais je m'amuse aussi C'est juste que vu qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre Ou à assimiler rapidement Alors ça m'énerve Ça oui, mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas plaisir Par contre ça veut peut-être dire effectivement que c'est moins agréable pour vous Finalement tu avais peut-être raison monsieur ZIU45 Oui Silent Hill c'est prévu Pourquoi je ne fais pas plus de FPS ? Parce que les FPS seraient dégueulasses avec ma connexion Et aussi parce que je ne suis pas spécialement fan des FPS Mais si j'avais la fibre, je ferais certainement plus de FPS Parce que là j'en fais 0 Mais clairement c'est à cause de ma connexion Voilà Si là je mets Doom Ça va être pixel land et ça va être dégueulasse Ça va être un regardable Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Hooper mais quel mytho Ah merde, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il fait un live demain On verra tiens, c'est pas impossible que je live pas demain Peut-être que demain il y aura un live Peut-être Peut-être pas Par contre ce qui est sûr Et je peux vous le dire maintenant C'est que vendredi prochain Vous savez que c'est la sortie De Dragon On me pose la question, ça tombe bien De Dragon Ball Z Kakaroto Et on fera un live de Dragon Ball Z Kakaroto Vendredi, le jour de la sortie Je prendrai la version des maths Digitale J'imagine, si parce que j'ai vu qu'on pouvait le télécharger 48 heures avant Donc normalement j'aurai le temps de le télécharger Ça fait 36 gigas On va tabler sur 40 gigas Donc normalement Vendredi On va dire vendredi Je ne sais pas, vers On va dire vendredi 16h ou 16h30 Voilà Ce vendredi Date de sortie du nouveau Dragon Ball 16h ou 16h30 Je vous dirai ça On fait Dragon Ball Z Et si ça me plaît on le fera aussi samedi et dimanche Voilà Alors évidemment du coup la qualité par contre me fait peur une fois de plus La qualité va sans pas être top La qualité visuelle par rapport encore une fois à ma connexion Mais là il faudra faire avec les gars C'est comme ça Oui j'ai joué à Perfect Dark Très bien Mais j'ai toujours préféré GoldenEyes L'ambiance Est-ce que j'ai vu Si Non Je ne sais pas ce que c'est Death Training plus fun que Darkest Dungeon C'est une question con Tu le sais très bien Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Pour des joueurs oui Pour d'autres non Ça n'a absolument rien à voir Voilà quoi Je ne peux pas comparer de jeux qui n'ont rien à voir Tu le sais très bien Si on parle de fun non Parce qu'encore une fois Des joueurs peuvent complètement prendre du fun dans Darkest Dungeon Juste en restant dans les menus Créer leur groupe Faire la bonne synergie Mettre les bonnes compétences Les bonnes attaques aux bonnes classes Hop là Lui je le change Lui je prends ça J'améliore ça Donc tu peux prendre plaisir juste comme ça Juste dans la gestion de ton équipe Donc tu peux plus largement avoir du fun comme ça Donc Cette question n'a aucun sens Je crois que tu le sais Si un jour tu crées un grade supérieur à celui de Grizzly J'achète direct Ah Et justement Sonix Tu sais qu'il y a le grade à 100 balles Je ne l'ai pas mis Pour la bien séance Mais il y a le grade à 100 balles Il me semble J'avais vu ça Je pourrais mettre un grade Un abonnement à 100 balles Est-ce que ça vous plairait ça ? Un petit abonnement à 100 balles C'est moi qui régale Non 50 balles déjà C'est juste monumental Voilà 50 balles c'est énorme Donc Ça va On pourrait faire 100 balles Mais bon Il y a des limites à tout On pourrait faire 1000 balles aussi Non Je pense qu'on va garder 50 balles au maximum C'est déjà énorme les gars Gros merci aux quelques personnes Qui sont abonnées 50 balles Aux autres aussi évidemment Mais non Non quand même pas Non je ne pense pas mettre le grade à 100 balles Je vous dis ça alors que demain je vais le faire Loul Ours mal léché C'est pas mal ça Le palier à 100 balles Ours mal léché Pas mal Quel est ton avis sur notre bon jeu Juju C'est un chef d'oeuvre Est-ce que je peux faire du Half-Life Non parce que c'est un FPS As-tu déjà fait Star Fox Adventure C'est un super Zelda Mais oui figure-toi je l'ai fait J'ai pas super apprécié Voilà Je l'ai fait sur Gamecube Oui Mais oui Il est très beau Il est très beau Mais d'abord c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un Star Fox Et puis je sais pas Le maniabilité Le système de combat Il est très beau Mais J'ai pas été à fond dans ce truc là Voilà Est-ce que je connais le Poiton Clif Thorin's Passage ? Pas du tout Le Lab de Darkest n'est pas dispo Non parce que Youtube est encore en train de l'encoder Il faut attendre Est-ce que je peux faire Eternal Darkness Bidou Chouette Peut-être un jour Allez joue Mord de rire On s'en fout du chat Ah d'accord Allez ok Dans ce cas On y va On est en train de se faire bercer par l'horloge de la A dining room Est-ce que si je repars avec Chris Il va parler avec Wesker Probable que oui Comme Jill Investigate this room Mais attendez Mais Jill est dégueulasse Oh putain Ils ont foutu de Jill Avec Avec sa tenue là Ils ont foutu de Jill Avec sa tenue chelou Mais pourquoi Pourquoi Jill a-t-elle Sa tenue chelou Alors attendez Qu'est-ce qu'on a déjà Comment je vais sur le menu Je sais plus Voilà On a un couteau La différence c'est qu'on n'a pas le flingue au début Mais on va le choper très vite On va le choper très vite Donc là je peux déjà prendre ça Est-ce que ça a un intérêt ? Ah mais non Ah non il n'est pas là le truc Ah il n'est pas là Attendez Clairement tout a changé de place On va se concentrer Paniquez pas Allons-y Tout a changé de place Le blason n'est plus là Après peut-être Que quand on joue Chris Il n'est pas là de base Je ne sais plus Ça m'étonnerait quand même Je ne sais plus Le blason n'est pas là Ça commence bien Ce qui veut dire que là On va vraiment être obligé Quand même de tout fouiller Parce qu'il peut y avoir tout N'importe où Genre ils ont peut-être pu poser Des tâches sur la table Tu ne sais pas Donc on est vraiment obligé De fouiller toutes les salles Maintenant Bon Alors Le son est comment là ? Du coup forcément On ne va pas le dessouder On va le laisser en vie Il ne semble pas que Chris Soit plus puissant Avec le couteau Par rapport à Gene Mais J'en suis pas sûr J'aimerais une confirmation Si possible J'espère qu'on ne va pas trop galérer Ça me fait peur Le son est correct Mais c'est parfait Voilà le flang Ça au moins ça n'a pas changé À la musique À la musique La musique du hall Ok Le beretta Bon Bon Et bien on va voir Qu'est-ce qui a changé Le game over A sauvegardé la tenue Ah mais regardez Et voilà Déjà là c'est nouvel angle Tiens Oh là aussi Ah c'est cool Déjà là c'est deux nouvel angles de caméra Dans la pièce Dans la pièce Et même celle-là Elle est nouvelle aussi Et si tu me disais Le game over a sauvegardé la tenue de G Souviens-toi quand tu as recommencé une partie en mode rush Pour la tenue annexe Mais là là on fait une nouvelle partie Ça n'a rien à voir Tu savais que sur le reverse Si tu vas voir West Cardo Trois fois Tu peux activer une scène Où le premier zombie Viens de lui-même Ouvrir la porte De la salle à manger Non je ne m'en souviens plus Je ne sais pas Attendez les gars Il faut que je joue là Sinon on ne va jamais y arriver Il faut quand même qu'on le finisse aujourd'hui Donc bon Bon apparemment le plan est toujours là Ça n'a pas changé Parfait On va les voir à côté Alors dans le normal Il y a juste un ruban Peut-être que là ça a changé Oh putain je suis allé à côté pourtant Ah mais non c'est un autre Oh ils en ont mis deux Oh quelle injustice Oh Mais c'est injuste Ils en ont foutu deux Des viens zonzons par terre là Ah c'est que pour un ruban Ah merde On s'est fait avoir Est-ce que je suis toujours en bien là ou ? Ok ça va il est quand même robuste On s'est fait niaquer Il est toujours sur bien Paniquons pas C'est fermé une épée gravée Ah c'était fermé là avant ? Oh là il ne me semble pas que c'était fermé Bon c'est pas grave Bon c'est pas grave Alors une épée gravée Peut-être que les emblèmes des portes Ont également changé C'est fort possible ça Une épée gravée Là-bas c'est toujours fermé Une armure gravée Ok donc c'est épée la porte bleue Armure la porte là-bas Je vais aller voir derrière Bon là il n'y a que dalle Ok donc obligé de monter On est d'accord Ah mais cela dit peut-être qu'ils ont foutu encore un ruban ici Ok bon Déjà six possibilités de sauvegarde Dès le début C'était quand même ultra large Mine de rien C'était quand même ultra large Les sauvegardes T'as six rubans quasiment dès le début Ça va Ça va Merci Val pour les deux vols Oh nouvel angle ça aussi Excellent Et sinon R3 Remake Ce sera en off ou en live Eh bien bonne question Bonne question Il sort quand déjà c'est Mars Mais Mars il y a tellement de trucs en Mars Il y a mille jeux qui sortent en Mars FF7 Remake Ori Ori 2 Je crois que c'est Mars aussi Ori 2 je crois que c'est Mars R3 Remake Oui les gars Dans tous ces jeux là Il y aura forcément des jeux Que je vais faire en épopée Et d'autres en live Mais je ne sais pas lesquels Je ne sais pas lesquels Il va falloir que je fasse des choix Putain nouvel angle aussi C'était vachement cool Plein de nouvel angle De nouveaux angles Oh là 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 aussi Vachement cool Vachement cool Vérifiez qu'il n'y a que d'ail Il n'y a que d'ail Alors du coup je vais où là ? Alors je vais aller voir Est-ce que je peux prendre l'arme Parce qu'en plus Chris il ne me sent pas Qu'il avait une lance patate Mais non Chris il a autre chose Il n'a pas du tout droit Une lance grenade Mais non Je ne sais plus ce qu'il a d'ailleurs Je ne sais plus Quelle est son arme secondaire à Chris C'est quoi déjà ? Un usi ? Non c'est dans le 2 ça Prendre la petite clé Oh nom de dieu J'avais oublié ça Ça remplace le passe-partout de Gilles C'est vrai qu'il n'a pas le passe-partout aussi C'est vrai que Chris n'a pas le passe-partout Oui il faut des petites clés pour ouvrir tous les tiroirs Oh là 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 Ça aussi c'était horrible Alors Est-ce qu'il y a une arme là ? Ah il y a un chargeur devant Oh putain il se réveille direct D'accord On va essayer de le contourner Il a un truc ou il n'a pas de truc ? Attends il a quelque chose ou pas ? C'est ça le truc ? Putain attends Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Ah oui il y avait bien un truc Il y avait bien un truc Là c'est marrant il se lève Mais non je ne peux pas la prendre déjà C'est pas vrai Oh putain Cette blague Incroyable Dès le début je suis dans la mouise Je fais comment là ? Putain attends Est-ce que je peux atteindre une salle de sauvegarde ? Oh putain c'est incroyable Il y a une clé Ok je ne peux pas la choper Incroyable Dès le début tu es dans la mouise Alors évidemment je peux le tuer et utiliser des balles 15 balles mais il ne faut quand même pas déconner Je ne vais pas utiliser 15 balles pour lui Sors de question Est-ce que je peux arriver à une salle de sauvegarde ? Oui Peut-être si je passe de l'autre côté Si ce n'est pas fermé On peut tenter ça Ah ou alors par là ? Peut-être par là c'est possible d'y arriver aussi Il faut que je vire le couteau Les rubans déjà Une armure Qu'est-ce que je fais ? Oh il va nous emmerder Allez on déçut Oh ! Le critique Parfait Le critique On lui a fait sauter le caisson Alors là c'est encore une armure Une nouvelle langue de caméra j'ai l'impression Oh putain ! Il est mort ou pas ? Ça fait peur ces conneries Oh il n'était pas mort Cette blague Je crois qu'on va pouvoir aller choper la clé On s'est d'avoir peur Bon mais vous savez quoi ? On va aller choper la clé Il est mort lui aussi Je vais quand même aller voir si je peux Voilà nouvel angle là aussi Nouvel angle de caméra aussi Est-ce qu'il y a moyen que j'atteigne une salle de sauvegarde ou pas ? Non mais je vais pas Ah mais si attendez 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 Il y a une salle de sauvegarde là derrière Oui Oui il y a une salle de sauvegarde derrière Oh attends On va pas tout lire On a tout fait avec Gilles Je pense que c'est les mêmes documents Donc c'est pas la peine de tout lire Il faut que je trouve un endroit où utiliser ma petite clé Là je déverrouille Ok donc c'est pareil je déverrouille Et là en contrebas Il y a une salle de sauvegarde en bas de l'escalier On va donc y aller Ah putain Tout ça pour un petit coup de couteau à la con Putain mais quoi 10 balles ? Oh Ah parfait critique Comment tu veux réussir ? J'ai tenté lui mettre un autre coup de couteau Ah putain Je lui ai économisé quelques balles Il est mort là quand même Je pense qu'il est mort Il est mort Bon Il doit avoir un taux de critique Pour faire sauter les têtes des zombies Bien plus élevé que Gilles aussi Parce que Gilles j'ai pas le souvenir qu'on l'ait fait une seule fois Oh encore nouvel angle Et sinon de le... Ouais on peut on peut on peut on peut Oh l'enculé ! Ils étaient deux Oh putain ça va être chaud Oh la vache Là c'est autre chose qu'avec Gilles Putain Attends il y a un truc là où je rêve Ok Ah il te donne le fusil Alors ça c'est très intéressant Ok Si je peux aller choper le fusil rapidement ce serait parfait Il te file le fusil cassé Très bien Bon Ah il y a des chargeurs Ok ça va Ils ont quand même laissé les chargeurs dans la malle Comme avec Gilles Heureusement Bon c'est parfait Est-ce que je sauvegarde ? Je pourrais crever remarque Mais non c'est au début Donc le spray on s'en fout J'ai gardé le fusil Ou alors attendez Le fusil il est où ? Est-ce que de là je peux l'avoir ? Non c'est de l'autre côté Non le fusil c'est... Ah non 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 c'est en bas Non 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 c'est pas du tout de l'autre côté En fait j'y suis presque là Attendez Non c'est tout près d'ici J'ai gardé le fusil cassé Ok La petite clé Je vais la virer pour l'instant Voilà on va y aller comme ça Heureusement qu'il nous file des chargeurs Ok c'est vraiment horrible ça quand même Le fait d'être limité comme ça c'est un truc Je vais peut-être sauvegarder Je devrais peut-être sauvegarder en fait Je vais sauvegarder Bon c'est vraiment petit joueur Parce que j'ai un peine de commencer Mais bon Après tout j'ai 6 rubans je m'en fous Ouais on va faire ça Salut fille tu croyais que c'était à 17h Ben non c'est à 16h Il me semble pas que j'avais dit à 17h Je crois pas Cooper connaisse The Walking Evil Non je ne connais pas Euh attendez j'ai raté des dons non ? Ben oui Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Salut Darkly merci pour les deux balles Est-ce que j'ai abandonné le jeu d'hier ? Abandonner n'est pas le bon terme On abandonne quand on n'y arrive pas Là c'est pas que j'y arrive pas C'est que ça prend tellement de temps C'est tellement chronophage Que bon je me suis dit au secours Mais peut-être que je lui redonnerai sa chance Soit seul Pourquoi pas demain tiens ? Peut-être que demain on continuera The Darkest Dungeon Tiens En petit comité on commencera à 15h30 Pourquoi pas ? Peut-être que demain je lui redonnerai une petite chance On verra Merci Val pour les deux balles F3 Remake Ah ben je t'ai répondu du coup Et merci Sonix pour les 5 vales Euh... Au cas où t'aurais oublié Hooper Raison de tes vies c'est très simple Tu butes du zombie pour avancer et pisser tout Ah c'est ça ! Je pense par contre que le challenge de 0 dc va être compliqué Le 0 dc va être... Ah ben oui il y a les sauvegardes de jit du coup Le 0 dc va être compliqué Ah c'est en rouge parce qu'on est en hard Attention Là les gars on est en hard Ça ne plaisante pas Ça ne plaisante pas Ok on y va comme ça Bon donc direction le fusil Je crois savoir où il est à partir de là Par contre du coup j'ai pas la clé Peut-être qu'on va être bloqué Parce que ça demande la clé que j'allais choper en haut Bon eux je pense que je peux les esquiver du coup Là ça passe Oh putain ! Ok J'aurais dû poser le fusil J'aurais dû poser le fusil Parce que ça veut dire que de là c'est fermé Donc je suis obligé de passer de l'autre côté Garder le fusil c'est une erreur à mon avis Cela dit Je réfléchis en fait de la façon Comment je vais atteindre ça Non cela dit je peux quand même y arriver Non je vais quand même le prendre Après je peux attendre C'est pas non plus obligatoire pour l'instant Non je vais poser le fusil en fait Je vais poser le fusil Je vais poser le fusil Non il vaut mieux On le prendra plus tard Alors s'ils se sont repositionnés comme tout à l'heure Ça devrait y le faire Ouais c'est bon ok Logiquement ces deux là je n'ai pas à les tuer Normalement là ça passe on l'a bien vu Ils devraient toujours se repositionner comme ça Peut-être qu'on les égouillera plus tard avec un petit coup de fusil Voilà je vais y aller comme ça J'ai besoin de rien on est d'accord Oui go Attention au stress ou peur Ah ça c'est une belle connerie C'est pareil le coup du stress quoi C'est une jauge à la con Juste là pour t'emmerder quoi Il y a trop de trucs comme ça Si encore c'était très bien géré je veux bien Mais là c'est du stress pour tout et n'importe quoi Les mecs ils bouffent tout le temps quoi On était dans un donjon j'ai pas fait un seul combat Toutes les deux salles ils voulaient bouffer Sans déconner Une minute ils ont faim Une autre minute ils ont faim J'ai même pas fait de combat entre temps Ah c'est bon quoi Le côté aléatoire il casse complètement ce putain de jeu Je vais choper la clé On va aller choper la clé Donc on déverrouille la porte La porte qui atteint quel endroit déjà Ah oui d'accord Je vois On va aller choper la clé Ça s'en va être le plus important Donc ouais le côté aléatoire de Darkest Dungeon La vache Quand tu vois que sur chaque coup tu peux L'ennemi peut esquiver Prendre très peu de dégâts Ou prendre un critique qui va quasiment tuer en un coup Et ça sur chaque attaque sur chaque ennemi Vous vous rendez compte le taux d'aléatoire Il est énorme Il est énorme Il est énorme Alors certes vous allez me dire qu'on peut un petit peu influer sur les attaques En faisant les bonnes Oui même Il est où l'autre con là ? Ça va être corsé Les gars Réussir à l'avoir va être corsé Je vais passer derrière lui Oh putain il s'est retourné direct Cette blague Cette blague les gars Il s'est retourné direct C'est scandaleux C'est scandaleux ce qu'il s'est passé Vous avez vu ? Arrêtez quoi Il était vraiment derrière moi Il s'est retourné instantanément Cette farce Merci le Metal Geek pour les 5 balles J'adore tes lèvres présentées vivement Silent Hill Les voix que tu as enregistrées pour mon film vont être démentes Putain il avait complètement oublié ce truc dis donc Attends mais il est pas encore sorti Mais c'est quand que tu m'as demandé ça déjà ? Attends il a genre 2 ou 3 ans non ? Merci pour tout et courage avec risp J'avais complètement oublié que tu m'avais demandé de faire des voix pour ton film dis donc Donc Essayons de faire tout ça dans l'ordre Allons Les chiens vont certainement être de la partie évidemment Sauf que là est-ce qu'on va les tuer ? Ah ! Est-ce que je vais pas tenter de passer en force ? Est-ce qu'on va pas tenter de passer en force ? Ah mais attendez si c'est même pas la bonne clé C'est quoi cette clé d'abord ? Clé quoi ça ? Rien d'important Ah mais c'est la clé armure ! Ah mais je peux pas l'ouvrir d'ailleurs ! Nom de dieu c'est la clé armure Et là c'était l'épée ? What ? Alors attends C'était l'épée Oh putain C'est quoi ça ? Oh bordel ! Oh et on peut voir ces cons parce que là j'aurais pu prendre la petite clé vu qu'il y a un truc à ramasser Attends mais c'est quoi ce délire là ! Les zombies il a 150 ! Je peux pas les esquiver, ils sont trop nombreux Oh ! Attends Bordel attendez c'est peut-être pas là Ecoutez là je pense qu'il faut attendre d'avoir le flingue là Je ne peux pas aller ici Je ne peux pas aller ici Oh ! Attendez ! La vache ! Je vais aller vous ouvrir des portes avec... Ecoutez on va aller ouvrir des portes avec la clé armure là Voilà ! Il faut vite qu'on chope le pompe par contre ! Parce que sinon à chaque fois mis deux ou trois zombies par salle Ça va être plus compliqué que je le pensais Ah mais d'accord c'est là où il y a le serpent Est-ce qu'on prend les deux ? Il y a l'autre con Ah maintenant c'est vrai que maintenant c'est Rebecca Je suis Chris d'Alpha Team Dès le début on peut voir ça d'accord Richard, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-ce qui s'est passé ? C'est-ce qui ? Mais il n'est pas chiant avec son sérum celui-là Mais il n'est pas chiant avec son sérum celui-là Si, si c'est ça ! Ah oui, c'est le même endroit C'est curieux parce qu'on ne voit pas l'escalier Mais ça doit être ça J'espère Bon par contre je vais aller choper l'herbe non ? Bon je laisse l'herbe Je vais laisser l'herbe Ok alors attends du coup pour y aller C'est par là C'est par là, je dois passer de l'autre côté C'est l'aile ouest du manoir On n'est pas rendu là Tu es timé, mais arrête on n'est pas timé là-dedans Alors j'imagine qu'il y en a deux ici aussi Oh il y en a trois ! Putain ils ne sont pas chiants ! Vous êtes sérieux ? Attendez ils ont en foutu trois cette fois-ci Putain ! Ils ont en foutu trois ! Bon on va tenter de faire tomber la statue en même temps Ça sera fait Je vais zigouiller celui qui est là, j'ai pas le choix Toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Equipe toi-en ! Ok, vite ! Est-ce que j'arrive avant que l'autre arrive ? Vite ! Ok ça a dû tomber voilà on va dire que la statue est tombée c'est bon alors est-ce qu'il est possible de passer en en laissant un je pense que oui quand même ils ont encore changé les angles de caméra alors voyons si je passe directement là quoi que ah mais non c'est impossible quoi comment tu veux faire comment tu veux faire je suis obligé d'en zigouiller 2 je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix il faut que je le fasse celui de gauche alors je pourrais tenter de passer mais ok trois balles ça va non c'est pas la peine à la vache ils ont rajouté des onzons je vous le dis ils en ont rajouté des onzons il faut que je me le fasse ils sont trop proches tu peux pas les esquiver tu peux pas les esquiver je vais me décaler vers le bas putain de merde oh il est pas mort en plus cette farce oh ça savait à rien mais meurt oh putain c'est pas vrai oh c'est la catastrophe là oh vas-y toi attendez lui il dégueule peut-être que lui je peux le passer du coup ouais attendez si c'est seulement qui dégueule je passe je passe loul alors là c'est toujours fermé c'est quoi un casque gravé et là c'est sur le digicode ici toujours le clavier on ne sait pas les numéros on est d'accord c'est un petit peu plus hard qu'avec gilles quand même oh oh putain non oh les clefs qui viennent ici le sérum il est toujours là j'espère ouais c'est bon ok il est toujours là maintenant et on va quand même pas les combattre le serpent maintenant ça n'a aucun sens on va se faire déglinguer il n'y a rien de plus on va se faire déglinguer avec le serpent là écoutez je vais quand même lui rapporter son sérum à la con oh putain on va se faire déglinguer on va se faire déglinguer euh qu'est-ce que je fais je devrais utiliser cette plante à la con qu'est-ce que je fais est-ce que je remonte direct pour lui donner je vais lui donner d'accord donc c'est les chiens c'est les chiens qui ont remplacé les onzons ici il m'a touché je suis en danger j'aurais dû prendre le spray j'aurais dû faire le spray bordel de merde bon je descends je prends le spray ça va être un projet à long terme cette histoire tu n'es pas obligé de buter le serpent ouais mais vous me l'aviez dit avec jim et là je crois qu'on va essayer de ne pas le tuer mais donc ça veut dire quoi il faut que je prenne un truc non je veux le laisser ça il est où le spray je devrais essayer de me faire le cleb ça j'ai essayé de zigouiller on va essayer ok putain combien de balles oh à la 5 balles bon il nous emmerdera plus ok je pense que si j'avance il y en a une autre qui va qui va se ramener bon c'est la merde on va lui remettre son sérum alors le problème c'est qu'ils sont toujours là les deux bon il y en a un qui fait que dégueuler mais est-ce que c'est le cas des deux je ne sais pas j'ai l'impression que oui du coup on pourrait peut-être réussir à les passer je pense qu'ils sont passables les deux là les deux sont passables j'ai mis trop de temps pour le sérum mais est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une vraie différence là nom de dieu moi je crois que dans tous les cas il est obligé de crever Richard c'est Richard qui s'appelle je crois qu'il est obligé d'y rester dans tous les cas là il est obligé d'y rester dans tous les cas Ah, c'est celui-là. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci. Richard, attendez-moi, je vais vous donner un coup. Chris, Chris, ici c'est un radio, prends-le. Richard, non ! Richard ! Rebecca, attention ! Bon vieux Richard ! C'est très dangereux ici. Vous venez avec moi ? Je... j'aimerais rester ici un peu plus longtemps. Ok Rebecca, pouvez-vous utiliser une arme ? Je vais chercher les autres. Proteste-toi. Voilà. On la laisse toute seule, tout est normal. Chris, s'il vous plaît ! Bon, on va chauffer... Ouais. Alors du coup, si je tente de passer à côté, ça va être Keblo. Oh ! Non ! Attendez, on peut aller au serpent là ? Ah mais non, c'est pas là le serpent, c'est de l'autre côté. Oh ! Mais quoi ? Mais ils sont tarés là ! Oh ! Oh putain ! Il nous frappe sous le nom de pompe. Oh putain ! Oh la vache ! Est-ce qu'il droppe un truc, lui ? Richard de l'équipe Bravo. Oui, non mais d'accord, mais il n'aurait pas des petites munitions parce que... C'est des munitions qu'il faut là. Oh putain ! J'ai bien fait d'insister ! Il avait bien des munitions ! Mon dieu, comment j'ai bien fait d'insister ! Et d'ailleurs, ça me fait dire que du coup, je devrais revenir au premier zonzon qu'il y a de l'autre côté. Mais oui ! Le premier zonzon qu'on rencontre au début, il devait y avoir deux chargeurs comme avec Gilles. Alors c'est pas sûr évidemment, mais on peut estimer qu'il y a deux chargeurs. Très important ça ! On va aller voir ça maintenant. Parce que ça, c'est très important. C'est très important. On peut estimer que ça, ils l'ont pas changé. Il y en avait deux avec Gilles. S'il y en a deux, ça nous fera 15 et 15. On va être à 30 plus les 20, ça va être 50. Là, on est bon. C'est bon. Si on fait ça, on est bon. C'est là qu'en fait, il n'y aura rien. Le souci, c'est que le zonzon, je ne sais pas où est son point d'apparition ici. A tous les coups, ça va être à gauche. Il ne va pas arriver. Ah non, il est là-bas. Oh putain, c'est parfait. Vite ! Mais oui, on se sait que c'est Monsieur Kenneth. Vite ! Tais-toi ! Il n'y a rien ou quoi là ? Ah si. Ok, en voilà un. Allez, un autre. Il y en avait deux, non ? Oh oui, c'est parfait. C'est bon, on est refaits là. C'est bon, ça y est. J'ai eu peur, mais c'est bon. C'est bon, on s'est remis. On va profiter pour aller choper le joyau du coup. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre là ? Si je le prends là, j'ai la place. Ah non, ce n'est même pas le joyau. Ah, c'est un emblème, ils ont changé ça. Ok, c'est plus le joyau bleu. D'accord, c'est un emblème pour sortir dans le jardin. Bon, il faudra que j'aille le mettre dans la malle. Alors attendez, que je réfléchisse. Je vais aller foutre ça dans la malle. J'ai tenté de me faire les deux zombies qui étaient dans l'autre salle. Là-bas. Même s'ils sont très rapprochés. Ça se tente. Il faudrait que j'aie du bol avec les critiques, mais bon. Ok, je vais en laisser un. On va en laisser un. J'ai pas la clé. J'aurais dû prendre la clé. C'est pas grave. C'est pas grave. J'en laisse un. C'est parfait. C'est nickel. Je vais le laisser en vie lui. On va le laisser en vie tranquille. Ok. On va vérifier. Oh putain, la vache ! Et là, c'est... Bon, ok. Donc il faut le tuer dans tous les cas. Ok, nickel. En un coup. Parfait. Ça, c'est parfait. Le critique direct. Ça, c'est merveilleux. Heureusement qu'il a cette option, Chris. Parfait. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Il y a deux herbes. Est-ce que c'est que pour deux herbes, ici ? Parce que là-bas, du coup, c'est la pente de riz. Ah, c'est que pour deux herbes, en fait. Ouais, d'accord. Est-ce que ça a vraiment le coup de faire ça ? Si c'est vraiment que pour deux herbes. Et là, c'est fermé. Ah non, attendez. Ah, mais je peux y aller ? Attendez, mais... Oh ! What ? On peut aller à la penderie sans la clé avec lui ? Alors ça... Alors ça, je ne l'attendais pas. Et c'est marrant, ils ont fait une penderie différente avec Gilles et Chris. Alors ça, c'est marrant, tiens. Et tu vois même l'uniforme de Gilles. Alors attendez, du coup, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut prendre l'uniforme de Gilles ? Cela ne marche pas. Ah, loul. Alors, est-ce qu'on peut... Voyons, une des tenues vous va comme un gant. Ah, vas-y. On va faire bugger le jeu, tu vas voir. Est-ce qu'il y en a deux à choisir ? On va voir à quoi ça ressemble. Ah, mais attendez, mais c'est la tenue de base, ça ? Mais c'est celle-là qu'on a de base, non ? Il me semble que ça, c'est la tenue justement qu'on a dans le RE1. Il ressemble à ça, Gilles, non ? Bon, ok, il y a ça. Alors, je vais aller voir l'autre. Alors, est-ce que... Voyons. Il me semble que ça, c'est la tenue de... Ah non, je ne peux pas. Donc, j'ai une seule veste. Enfin, j'ai un seul changement. La tenue d'origine. Mais ce n'est pas ça la tenue d'origine, sérieusement ? Oui, il y en a deux. Mais elle est où l'autre ? Je ne peux pas la prendre. Attends. Mais non. Comme ça, il y en a deux. Vous êtes sûr ? Non, il n'y en a qu'un. Il y en a une autre. Il ressemble à ça, Gilles. Pourquoi j'ai dit ça ? Attendez, mais il n'y en a qu'une seule, en fait, les gars. Regardez. Il ne veut pas en mettre d'autres. Non, il ne veut pas en mettre d'autres. Donc, il n'y en a qu'une. Mais elle est pourrie, cette tenue à la con. Elle est encore pire que l'autre. Limite, je préfère l'autre, moi. Est-ce que je connais The Fairy Tale Adventure sur Megadrive de Electronic Arts ? Non. Eh bien, je ne connais pas. Monsieur NeoGeo. Bon, apparemment, il a une seule tenue, par contre. Par contre, oui, effectivement, il y a la veste de Claire, là. Made in Even, eh oui. C'était la veste de Claire, ça. C'est ça. Bon, ça, ça, c'est un clin d'œil. Mais j'ai l'impression qu'il n'a qu'une seule tenue, par contre. Du coup, j'ai presque envie de mettre la tenue d'origine. Attends, voyons. Remets-moi celle d'origine. Je crois que je la préfère. Il y a moins une polygone dégueulasse. Je ne vais pas changer rien dans l'éventaire. Ah, je n'ai pas regardé, mais je ne pense pas. Ah, voyons cette tenue. Je préfère la première ou la seconde ? C'est compliqué. Écoute, on va garder celle-là. On va prendre celle-là. Ah, je préfère celle-là. Bon, du coup, par contre, je prends le... Est-ce que je prends les deux soins, là ? Non, je ne vais pas prendre les deux trucs. De toute façon, j'ai zigouillé les zombies. Oui, donc il faut juste que je me rappelle, que je me souvienne qu'il y a deux plantes vertes, ici. Voilà. À la panderie, il y a deux plantes vertes qui peuvent être utiles. Et un tiroir à ouvrir. Et ce con qui est là... Voilà. Donc, on récapitule. J'aurais dû prendre la petite caisse. J'ai vraiment fait le con, tant pis. Ah putain, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, là. Alors pourquoi, quand je suis passé là-haut, je me suis arrêté ? Pourquoi on est revenu ? Le serpent, il faut la clé casque. On est bien d'accord. Il me semble qu'il y avait une autre porte à ouvrir. Il y avait une autre porte avec la clé armure, à l'étage, là. On va aller voir ça, maintenant. Genre celle-là. Voilà. Il faudrait que j'arrive à trouver toutes les portes à ouvrir avec la clé armure, pour qu'il la vire de son inventaire et que ça nous laisse un slot. Ah oui ! C'est parfait, tiens. Ok, donc là, ça va nous laisser un truc. Alors, faisons pas le con. Faisons pas le con. On va boucher les trous, et ce sera parfait. Je ne suis pas certain que ce soit bien bouché, là. Ça me rappelle qu'il s'est passé à la fin avec Gilles. Oulala, non, peut-être pas autant. Bon, là, il est bouché, à mon avis. Pour moi, c'est bouché. Peut-être un peu trop, non ? Peut-être un poil trop. Pour moi, c'est bon. Allons-y. Alors, ça ne marche pas. Ok, c'est bon. Parfait. Oui, c'est le mode advanced, tout à fait. Ah, c'est là qu'on chope l'emblème, enfin le blason. Ok, d'accord. Alors, ok, on a le blason. Du coup, est-ce qu'on pourrait faire la sonate, là ? On pourrait faire la sonate. Le truc, c'est Rebecca qui fait la sonate. Ça, je m'en souviens très bien. Euh... Attends. Oui. Maintenant, on revient ici. Je commence déjà à m'embrouiller. Je commence déjà à m'embrouiller. Non, j'aurais dû revenir. Non, non, on va aller... Il faut que je pose mes trucs, de toute façon. Il faut que je pose mes trucs, je n'ai pas le choix. On va aller... On va aller... à la salle de sauvegarde, qui donc est... Euh... Qui est... Qui est là, ou à côté ? Ah, c'est la porte qu'on a déverrouillée, ça. Ah, mais c'est parfait ! Oui, d'accord, donc c'est ça. Oui. J'aurais peut-être zigouillé les zonzons, là. Après, c'est de là que c'est quand même facile de les esquiver. À chaque fois, je prends un petit risque quand même. Je vais me faire choper à un moment donné. Donc, il faut que je vire ça, évidemment. Le blason, je vais le garder parce qu'on va essayer de le faire maintenant. Et je vais virer ça. Voilà, la clé, j'en ai besoin. On va tenter comme ça. Donc, le pompe attendra. Je vais tenter de faire le blason. J'avoue, peur aux pixels près ne te prend pas tant la tête. En speedrun, ça se fait hésit. Le jeu a des idées généreuses pour les objets déplacés. Ah ben, disons que ce n'est pas trop ce qu'on avait vu avec la run de Gilles. Ok, regardez par ici. Ah, parfait. Clé à armure aussi. Très bien. Avec Gilles, je rappelle qu'on est mort à la fin dans la salle. On a été gazé. Comme en 40. Ce n'était pas beau à voir. Oh putain ! On s'est fait gazer. Alors, attend. Ok, donc c'est là qu'il y a le coup de l'aquarium. Le testament, on connaît. Il y a un truc là où je rêve ? Ah, attendez, peut-être avec les papillons là. On dirait qu'on a déjà fouillé ici. Ah, il y a un bouton. Alors, vas-y. Ah, et voilà, c'est ça. On vide l'aquarium. Je le pousse. Attends, comment on fait les jeux ? C'est ça. Je pousse l'aquarium. Pourquoi, je ne sais pas. Et je pousse ça par là ou c'est plutôt de l'inverse ? Non, c'est de l'autre côté. Bon, c'est l'inverse. Ben oui. C'est ça. Et on choque. Mais what ? Il te file des moitiés de symboles maintenant ? Oh putain, la vache ! T'as des moitiés de symboles. Oh ! Il n'y avait pas ça avec Jill, quoi. Putain, il y a cinq symboles. Maintenant, il te file carrément des moitiés de symboles. Mais ils sont sérieux. Attendez, j'essaie de l'esquiver lui. Parce que là, clairement, c'est une pièce où je ne reviendrai probablement jamais. Pas la peine de le tuer. Je pense que si je fonce, je colle le mur de droite, ça devrait passer. Yes. Ok, il n'y a personne, c'est nickel. Ça. Ah le briquet. Ben oui, ça va être obligatoire. On va encore être full pour rien. Putain. On va encore être full. Ouais, je ne peux pas le prendre, c'est quoi ? Oh ! C'est horrible ! Pour être obligé de revenir. Bon, ok. Il y a des cartouches et il y a aussi une herbe rouge, d'accord. Ah putain, c'est cette aventure limitée, les gars. Voilà. Cartouche de pompe, herbe rouge. Bon. Et là-bas, il y a un zonzon, je le vois. Je vais le tuer. De toute façon, vu son emplacement. Voilà, autant le tuer maintenant, ce sera fait. Tu te relèves ou pas ? Oui. Il faut vraiment avoir du bol pour les critiques, quand même. Il est mort. Bon, on ira inspecter l'autre côté après. Ah, cela dit, je risque d'avoir besoin du briquet. Mais oui, mais oui, mais oui, mais... Oh là là, cet inventaire. On va se faire choper, c'est sûr. Avant la fin. Avant que les hunters viennent. Je pense que quand les hunters viendront, les zombies ne seront plus là. Enfin, j'espère. Parce que s'il y a les zombies et les hunters ensemble, c'est très cool. Alors là... Ça va être un projet plus que complexe. Ok. Euh... Je vais aller voir au fond, sauf qu'au fond, je risque d'avoir besoin du briquet, non ? Il me semble que c'est au fond qu'il y a besoin du briquet. Du coup, est-ce que ce n'est pas une bonne idée de le prendre ? Je ne suis pas certain, putain ! Ah ! Putain, je ne sais plus. Je crois que c'est au bout qu'il fallait le briquet. Je vais quand même aller voir. Mais je suis quasiment sûr. Et si c'est ça, on va être obligé de revenir. On va lui prendre Jill en hard. Bah oui, mais bon, Jill en hard, moi je voulais surtout voir le scénario de Chris. C'est ça qui m'intéresse. Il y a peu de différence, mais quand même, il y a Rebecca. Alors, est-ce que c'est là qu'il fallait le briquet ? Parce qu'il y a le petit feu, là. Voilà, est-ce qu'il va me demander des trucs ? Oui, sauf que c'est que pour le plan. C'est ça. Sauf que là, c'est que pour le plan. Donc, est-ce que... Je pense que c'est que pour le plan. Après, peut-être que les choses ont changé. Et là, c'est le casque. Le casque, c'est le serpent et c'est ici. On va quand même faire cette histoire de briquet pour être sûr. Même si avec Jill, c'est le plan. Là, ce serait le plan. Du coup, ça ne va pas être utile. Mais peut-être que ça a changé et que ça va nous donner autre chose. Tu ne peux pas savoir. Donc, il faut quand même que je le fasse. Je sens que le fun va être palpable dans ce live. Non, je ne connais pas la saga mythique Shadow Heart. Enfin, de nom, mais je n'ai pas joué. Donc, on va prendre le briquet. Et puis, on y retourne. Ah, c'est Rélizant Péville. Ne nous plaignons pas. On a échappé à un mode Ultra Hard avec 4 emplacements disponibles. Ah, au moins comme ça, on sera sûr que c'était bien le plan. J'en suis pas devant là. Si, si, c'est le plan. Ça n'a pas changé donc. Bon, mais ça, ça ne va servir à rien. Ok. On va aller poser le briquet. On va tenter l'emblème. Normalement, je vais dans la salle où il y a le piano. Et Rebecca nous rejoint. Sauf que peut-être qu'il faut faire un truc précis avant, je ne sais pas. Et c'est pas non plus sûr que la porte soit ouverte. Je suis en train de me dire que je devrais aller choper. C'est à quel endroit qu'il y avait... Parce qu'après, je vais... Le problème, c'est que je vais tout oublier, tu vois. L'endroit où il y avait les cartouches. Si je retourne pas maintenant pour choper l'herbe... Je vais y retourner maintenant. Pour choper l'herbe... Euh... C'est à quel endroit déjà ? Attendez. Putain, attendez. Attendez, les gars, je suis perdu déjà. C'est à quel endroit qu'on a trouvé les cartouches ? C'est là où il y a le cerf empaillé. La tête de cerf empaillé. Mais c'était où ? Euh... Attendez, attendez. Attendez, essayez-moi réfléchir. Oh là, je m'endors déjà, c'est mauvais signe. Attendez. Putain, que je réfléchisse. Il était où ce con de cerf ? Je vais aller choper maintenant les cartouches. J'ai oublié après. C'est quand même important. Euh... Putain, c'était à quel endroit ? C'est pas vrai ! Comment je fais pour pas me rappeler de ça ? Quoi ? Oh non ! Putain, mais c'est une blague ! Je suis pas passé par là tout à l'heure ! Ah non, c'était en haut ! Oh putain ! Oh bordel ! Ce fiasco ! Ce fiasco ! Ils sont morts ? Bon, ils sont morts ! Non, c'est en haut que c'est ouvert ! C'était quand même pas cette salle là ! Si ! Peut-être cette salle alors ? Si, c'était là, d'accord ! Ok, aujourd'hui je pourrais... Donc du coup... On n'aura pas à y retourner. Ce sera bien clair. C'est parfait. C'est parfait. Ok. On va quand même voir au milieu, pour être sûr. Mais il n'y a rien. Voilà ! Bon, ça c'est fait. Ok, on n'aura plus jamais à revenir ici. Donc là on est bon. Je vais revenir en bas pour poser ! Pour poser tout ça ! Ah la vache ! Mais bon, je le savais qu'avec Chris, c'était ça ! Mais... Je veux quand même le faire ! Je veux quand même le faire ! Ah mais il y avait un... D'accord ! Il y a une herbe aussi là ! Bon ! L'herbe peut attendre clairement ! Elle ne va pas s'envoler ! Alors, voilà, ça fera cette cartouche ! Et l'herbe, on pourra la combiner plus tard ! Donc ! Cette fois-ci, on est bon ! Pour aller... Au blason ! L'herbe, on la laisse ! Euh... On ne connaît pas Shadow Heart, comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Parce qu'entre 2000 et 2006, j'ai très peu joué aux jeux vidéo ! À part les séries que je voulais vraiment jouer, genre les Mario, les Zelda, Resident Evil, des jeux comme ça ! Voilà, je ne faisais pas en fait de jeux à côté ! Donc Shadow Heart, entendu parler, mais jamais joué ! Voilà l'explication ! Euh... Donc... On est d'accord que ça, c'est là où il y avait le gaz ? C'est ça ! C'est ça ! Voilà, donc si je passe là, je reviens dans le hall, je descends... Malheureusement, il y aura encore le zombie que je vais devoir tuer, mais tant pis, c'est pas grave, on va le dessouder ! Après, on n'est pas obligé de le tuer, mais il faudrait du coup que je l'embarque vers le corps de Kennet ! Et que je passe au bon moment ! Ce qui va être extrêmement chiant, on n'aura plus le temps pour ces conneries ! Attends, j'ai quand même essayé de le poser là, on ne sait jamais ! Peut-être qu'on le pose dans là, il va se passer un truc ! Non ! Donc on est bien d'accord ! C'est bien l'autre emblène qu'il faudra poser ici ! On est d'accord ! Pourquoi je ne fais pas la version Saturne pour une fois ? Eh oui, il est là-bas l'autre con ! Et là, c'est fermé l'intérieur ! Bon, tant pis, on va le dessouder ! Allez ! Fin critique là ! Ah, bordel ! Oh, la blague ! Il est mort là quand même ! Putain, il n'est pas mort ! Oh, putain ! Mais c'est super zombie, lui ! Oh ! Cette blague ! Mais... Oh, putain ! Combien on a fallu de balles ! Mais combien de balles pour toi ? Alors, est-ce que je peux y aller ? Oh non, Dodi, on ne peut pas... Oh, il faut l'épée ! Il faut l'épée comme l'autre côté ! Putain, on ne peut pas le blason en plus ! Tout ça pour rien ! On ne peut pas le blason ! Bon, ok ! Ah, d'accord ! Je vois où on va aller alors ! On va repasser, on va aller en haut ! On va aller à l'étage ! Je vais utiliser l'autre salle de sauvegarde pour reposer le blason ! Il faut attendre d'avoir l'épée, quoi ! Merci Jikos pour les deux balles ! De la part d'un fan de l'ombre ! Tapis dans l'ombre ! Il attendait sournoisement ! Donc, si je passe par là, je vais atteindre la salle de sauvegarde ! Je pose le blason et ça permet de continuer en bas ! C'est ça ! On va essayer de les contourner ! Oh voilà, il m'a touché ! C'est pas très grave ! Et là, lui par contre, il est facilement contournable ! Ok ! Je pense pas que le vomi fasse beaucoup de dégâts ! Ouais ! Ouais, ça va, le vomi c'est pas énorme ! Ok ! On va poser le blason ! Là, je suis quasi sûr qu'il y a un chien qui va se ramener aussi ! Ils vous font le même coup que le couloir du début ! Ok, alors la question c'est, est-ce que je prendrai pas le fusil ? Il faut que je réfléchisse en fait, où se trouve le fusil ? Quand ça se fait que j'ai pas encore été dans la salle, il y avait le fusil ! Euh, attendez, 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 attendez ! Est-ce qu'on va pas y arriver là ? Je réfléchis hein ! Je réfléchis là ! C'est où l'endroit où il y a cette salle ? Ah oui, donc le problème c'est que... Ah oui, en fait c'est en bas ! C'est pas ici ! Le coup du fusil, je pourrais y aller que quand j'aurai l'épée ! La clé épée ! Donc non, c'est pas la peine ! On va y aller comme ça ! Ah ouais ! Ouais ! Il me faut la clé épée pour atteindre la pièce où on doit poser le fusil cassé. C'est là où il y a la porte bleue. Alors là par contre... Voilà, c'était sûr... What ? Il y en a trois ! Ok, clé armure parfait ! Il a plus resté beaucoup de portes à ouvrir avec la clé armure. Ah, le colt python ! Tiens donc ! Attendez, mais c'est le magnum ? Il nous file le magnum à ce stade du jeu ? Comme ça ! C'est très intéressant ça ! Il nous file le magnum. Ok, d'accord. Ah, il faut une petite clé non ? Ah, il faut la petite clé ! C'est pas vrai ! Bon ! Ok, je m'en souviendrai. Le problème c'est que là... Non, je peux encore y aller comme ça. Il nous faut la petite clé. Ok, je m'en souviendrai. C'est pas grave. La salle de sauvegardée est à côté. On va essayer de passer direct. Ok, on ne se fait pas mordre. Par contre, il y en aura deux... Oh putain, non vraiment ! Oh non ! C'est tellement abusé ! C'est tellement abusé ! Oh, ce scandale ! Oh putain ! Mais c'est pas vrai. Est-ce que je tente de passer ? Attendez. C'est pas la peine de passer par là. Il y en a un ici. Il n'y en a pas. Sauf que si je vais là... Normalement c'est la tête de tigre là. C'est Felyndra. Qui demande toujours les joyaux. Qui demande toujours les joyaux. D'accord, ok. Ça n'a pas changé. Je pense que pour une fois on va utiliser le colt. Et avant le boss de fin. Là c'est encore l'épée. Là c'est encore l'épée. Alors merde ! J'arrive là ! Mais ça sert à rien. J'arrive là. Ok bon, il faut que j'aille voir de l'autre côté. Sauf que... S'il me faut encore l'engrais là. Ou je ne sais plus quoi. Pour les plantes à la con. Le poison pour les plantes. Est-ce qu'on peut passer en longeant le mur ou pas à votre avis ? C'est trop tard c'est sûr. J'ai envie de t'entendre longeant le mur mais je ne sais pas si ça passe. Oh putain il est rapide. Oh putain il est rapide. Oh je suis foutu. Le colt. Tant pis. Tant pis. Une balle ça va. Une balle critique on l'a eu. C'est bon. C'est pas grave. Bon le problème c'est que là est-ce qu'il y a encore les tentacules à la con. Mais il y a les tentacules donc je ne peux rien faire. Et là il me faut l'engrais. Il me faut l'engrais empoisonné. Non mais qui a les... Mais non ! Mais ça c'est scandaleux là. Mais putain ! Je ne voulais pas venir là. Oh putain la blague. C'est pas vrai les gars. C'est pas possible. Bon on est d'accord il y a toujours l'engrais. Ok bon ça passe. Donc attendez c'est moi avec les chiens là. J'ai souvis de revenir. C'est la merde. Oh la 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 la. Alors où est-ce que je dois aller du coup ? Parce que là ça ne servira à rien. On va repasser par là. Qu'est-ce que je suis obligé d'aller dans le coup ? Mais non ! Attends mais je ne comprends pas en fait où je dois aller. Il doit y avoir un endroit où je n'ai pas été encore. Il y a un endroit. Evidemment c'est l'endroit où je dois aller à tous les coups. J'ai posé le blason. En fait j'ai été con. Le blason j'aurais dû le poser là. J'aurais dû laisser le blason poser là. Ben oui. Le blason je suis con. J'aurais dû le poser ici. Dans la dining room. Ça aurait été plus simple au niveau de l'inventaire. Comme ça j'optimise le blason. J'ai été con. J'ai été con. Bon. Récapitulons. Donc le seul endroit où je n'ai pas pu visiter toutes les portes. On est d'accord. Ça ne peut être que à l'étage. Ça peut être que l'étage. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu exactement ? Ça peut être que par là. Récapitule. A droite c'était quoi déjà ? A droite c'est la salle où il y a le cerf. Non pas du tout. Non mais c'est une salle où il n'y a rien. Mais si je n'arrive pas à m'en rappeler on est foutus. C'est la salle où il y a quoi ici ? Oui. C'est là où il y a le serpent. Non. On est d'accord. Mais ça demande la clé casque. Attends quoi ? Qu'est-ce que je dis là ? La clé épée est sur le lit de la salle de sauvegarde. Non c'est une blague. Attendez. Sérieusement ? Je l'ai inspecté ce putain de pieux. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis là Clément ? Que la clé épée est sur le lit de la salle de sauvegarde. T'en es sûr ? Bon là c'est là où il y a le gaz. Et la porte là-bas c'était quoi déjà celle-là ? Oui non c'est là où il y a la bibliothèque. Donc ça n'a pas d'intérêt. En fait c'est ça. J'ai tout fait. C'est ça. Donc j'ai tout fait. La clé épée est là sérieusement. Oh putain ! Mais non ! Mais j'aurais pu chercher 10 ans ! Oh ! Mais j'aurais pu chercher 10 ans ! Parce que là on a fait toutes les portes. Là on aurait été bloqués de toute façon. Là on aurait été bloqués. J'ai tout fait. Putain la clé était sur le pieux ! C'est abusé. On la voit pas du tout. Incroyable. On est bien d'accord qu'on parle de la salle de sauvegarde qui se trouve... qui se trouve là. Qui se trouve par là. La salle de sauvegarde où j'ai trouvé le sérum. C'est ça. Non mais c'est abusé là ! Sérieusement ! Il faut revenir ici. Ça va, ça passe en courant en fait ici. Il faut juste run. Si on run, ça passe. C'est incroyable ! La clé épée est sur le lit. Mais le pire c'est que... Sans déconner. Il me semble que quand on est venu là la première fois... J'étais sur le lit, j'ai appuyé... Oh c'est fou. Mais what ? Attendez. C'est abusé. Est-ce que quelqu'un voit une clé là ? Non seulement on ne voit pas de clé, mais il n'y a rien qui clignote. Mais non, mais elle n'est pas là ! Mais qu'est-ce que vous déblatérez ? Non mais les gars, qu'est-ce que vous nous dites là ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Elle n'est pas là ! Comment ça l'étagère ? Quoi là ? Mais qu'est-ce que vous dites ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais non ! Mais c'est des conneries là ! Oh putain, ça y est, je vais énerver ! Mais qu'est-ce que vous déblatérez ? Mais ce n'était pas là ! Oh putain ! Je vais vous remettre Darkest Dungeon, vous allez voir ! Vous allez voir ! Mais putain ! Bon, Clément, t'es où ? Oh putain ! Je ne comprends pas les gars ! J'ai fait toutes les salles de ce con de jeu ! J'ai fait toutes les salles ! J'ai fait toutes les salles ! Alors évidemment, je peux prendre la petite clé pour aller ouvrir quelques tiroirs ! Mais clairement, c'est impossible qu'il y ait un truc important là ! Parce que c'est une petite clé justement ! Donc c'est impossible ! C'est forcément des munitions ou un spray ou des conneries ! Cela dit, écoutez, vu qu'on y est, on va faire ça ! Ce sera fait ! On va le faire maintenant ! Petite clé ! Je vais mûler un petit coup ! Je vais prendre une herbe verte ! Voilà ! C'est parti ! Oh là ! Très bien ! Putain ! Le attention orange, on va bien vert ! Parfait ! Je vais me faire les deux clepses ! Et j'irai ouvrir le tiroir, je ne sais plus à quel endroit, mais il était pas loin d'ici ! Par contre là, je vais tellement y aller souvent, j'ai pas envie de me faire harceler par les clepses ! 1-1-1 ! Ok ! Je me fais les deux, tant pis ! Je me fais les deux ! Ok ! On ne se fera plus emmerder ici ! Alors attends, je crois que c'était là-dedans ! Ouais ! Comme ça, au moins, on va utiliser la petite clé, ce sera fait ! En espérant qu'il y avait un bon truc dedans, et pas un truc tout pourri... Ah oui ! Non, c'est bon ! Ça va, c'est du bon ! Ok, c'est du bon, c'est quand même les cartouches ! On a bien fait de le faire ! Ça va, c'est cool ! Donc, cette histoire de clé sur le lit, là, c'était des conneries, hein ! Je vous jure, les gars, pour moi, elle était là ! Ah, c'est ta défense, ça ! Est-ce que tu te vois devant le juge, Clément, et lui dire... Mais, je vous jure, monsieur le juge ! Elle était là ! Hein ? Est-ce que tu crois que c'est une bonne défense ? Mais monsieur le juge ! Elle était là, pourtant ! Elle n'est plus là ! Ah, je crois pas que ça va tenir très longtemps, hein ! Alors... Euh... Ok, le magnum, il m'a bien servi, mais pour l'instant... Euh... Je sais pas, franchement, où est-ce que je peux aller, là ? C'est ouf ! Euh... Parce que je n'ai que la clé armure ! Si tu as toujours la clé armure, c'est que tu n'as pas tout exploré ! Certes, mais on peut aussi imaginer, peut-être, que je dois avoir, genre, la clé épée, pour accéder à un endroit où, en Suisse, je devrais utiliser la clé armure pour la dernière fois ! C'est peut-être pas impossible, ce cheminement de pensée ! Même si, à mon avis, je peux certainement déjà ouvrir toutes les portes avec la clé armure, maintenant ! Mais c'est pas non plus sûr à 100% ! Euh... Je vois pas... Je réfléchis, en fait, à un endroit où je ne serais pas encore allé ! Mais je ne vois pas d'endroit où je n'ai pas été ! Ce qui est quelque peu problématique ! Vous êtes sûr qu'il y avait un autre endroit ? Euh... Là où il y a le serpent ! Parce que, évidemment, je me rappelle très bien qu'avec Gilles, il y avait un autre endroit, mais là, je n'en ai pas vu ! Je vais aller voir... On va aller voir... On va aller revenir là où il y a le serpent ! La salle du serpent ! Euh... Qui, du coup, qui est de l'autre côté, qui n'est pas ici ! Donc, je dois revenir... Sauf que si je vais par le haut, je vais encore devoir zigzaguer avec les zombies ! Euh... Mais tant pis, on va faire ça ! Parce qu'effectivement, dans la salle qui précède le serpent, normalement, il y a deux endroits ! On est d'accord ! C'est peut-être là, alors ! C'est le seul endroit ! C'est peut-être là ! Ok, c'est bon, ça passe ! C'est peut-être le dernier endroit qui nous manque, alors ! La salle avant serpent, il y aurait une autre pièce, oui ! Effectivement, parce qu'avec Gilles, c'était le cas ! Mais là, je n'ai pas vu de salle ! Ça m'a étonné, mais après, je n'ai pas réfléchi plus que ça ! Je l'ai pris, là, le briquet ! Ben, je crois ! J'ai pris le briquet ! Compliqué, ce jeu ! C'est juste à droite ! Et donc là, il y aurait une salle ! Normalement, elle est en face ! Mais pourtant, quand j'y étais, il ne se passait rien, voyons ! Mais non, ce n'est pas là ! Mais non, du coup ! Attendez, parce que quand je suis allé là... Pourquoi je me suis arrêté ici ? Ah, mais oui ! Putain, mais c'est là, en fait, le seul endroit, bordel ! Ben oui, le voilà, le seul endroit ! Mais oui ! C'est là ! Quel con ! Effectivement ! C'est là ! Alors, le problème, c'est que, bordel ! J'aurais dû garder le magnum ! On va se faire, on va se faire ziouiller, tant pis ! Je vais tenter sans le magnum ! Ah, quel con ! Tant pis ! On va tenter comme ça ! Oh oui ! Putain ! Ça va, on s'en sort ! Il m'en y a qu'une fois, ça va ! Alors, du coup... Effectivement, il y avait cet endroit ! Bon, là, on va forcément trouver un truc intéressant ! Ah ben, c'est là où il faut le briquet ! Voilà, donc c'est là où il faut le briquet, effectivement ! Voilà, là, sur la bougie ! Mais c'est bizarre, parce que dans mes souvenirs, il me semble que Chris, il avait son briquet ! Comment dire ? Que c'est en fait un slot à part, le briquet ! Dans mes souvenirs, Chris, il avait le briquet dans un slot à part, et ça lui prenait pas une case de l'inventaire ! Et là, c'est pas le cas ! Je me demande si c'est pas dans le Rebirth, ça ! Je me demande si je ne confonds pas avec le Rebirth ! C'est un peu curieux ! Alors, je crois qu'il faut pousser l'armoire, c'est ça ! Ok, donc là, il y a une salle, mais est-ce qu'il y a autre chose quelque part ? Non, il n'y avait que ça ! Si j'inspecte le mur en face, il ne se passera rien ! Ici, il ne se passe rien ! Et là... Voilà, là ! Alors... Et là... Aaaah ! Putain, c'est là qu'elle est, dis donc la clé ! Aaaah ! Évidemment, le dernier endroit ! Il fallait que ce soit ici ! Et donc, c'est la clé épée ! Bien ! Ce qui est con, c'est que j'ai encore la clé armure ! Ce qui serait vachement cool... Je vérifie qu'il y a rien du tout sur la table ! Ce qui serait vachement cool, c'est que la porte, qui est juste de l'autre côté, Je puisse tourner avec la clé armure ! La porte qui est juste à droite, là ! Mais il me semble que c'est là où il y a le serpent, non ? Un bouclier gravé ! Ah non, c'est bouclier ! Alors là, c'est encore autre chose ! Il y a la clé casque, il y a la clé bouclier ! Du coup, on a chopé la clé épée ! Donc la clé épée, maintenant on peut faire l'emblème ! On peut faire le blason maintenant, et on peut ouvrir toutes les portes qui demandaient l'épée ! Ah ! Ce qui est chiant, c'est que je vais d'abord aller poser ma clé armure ! Ça ne ressent pas un lit ! Non ! Ça ne ressent pas un lit ! La clé armure, il n'en reste qu'une en bas ! Il y en a une en bas ! Ok, je sais où je vais aller ! Ok ! J'ai une place ! Ok ! On va redescendre au rez-de-chaussée, dans le hall, on va prendre la porte bleue ! Parce que du coup, elle demandait bien la clé épée ! Et à partir de là, à mon avis, on va atteindre un endroit qui va nous demander d'utiliser pour la dernière fois la clé armure ! Et en plus, on va déverrouiller le passage pour atteindre la salle de sauvegarde, mais par l'autre côté ! Comme ça, on fait d'une pierre deux coups ! On va voir ! On va voir ! Je me demande si les chiens vont apparaître ! Parce que vu qu'ils les ont mis en bas, peut-être que là, ils ne vont pas les mettre ! Comment ça, il faut save ? C'est pour les touristes ! Par contre, j'ai assez de munitions ! Qu'est-ce que je fais ? J'ai zigouille ou pas ? C'est lequel qu'on peut bouger ? Celui-là ? Non ! C'est celui-là ! Oh putain, ils sont quand même là ! Merde ! Tant pis, je trace ! Oh, ils ont quand même foutu ! Ha 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 ! Putain ! Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on y retourne ? J'y retourne ! Bon, je vais les zigouiller ! Je pense qu'il y a au moins un chargeur, ça nous fera 5 balles ! J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est bugué ! Non, l'autre ne vient pas ! Ah, le con ! On a dit quoi ? 9 balles ou 10 balles ? Si il y a un chargeur, ça nous fait 5 balles de gagné ! Si il n'y a rien, on l'aurait eu dans le baba ! Non, il n'y a rien ? Ah si ! Ah, j'ai eu peur ! J'ai eu peur ! Ok ! Après, je vous dis, c'est vrai que ça, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas sauvegardé ! Mais bon, la salle de sauvegarde, elle est juste à côté ! Euh... Ah, la clé armure peut-être pas... Ah, voilà ! Bien joué Milou, c'est exactement ça ! Parfait ! Comme ça, on l'utilise pour la dernière fois, ça nous fait un slot de plus ! Il me semble que là, c'est l'endroit où il y a toutes les herbes, non ? C'est peut-être l'endroit où il y a les 50 000 herbes vertes ! C'est ça ! Lui, on va les igouiller ! Ok, il est mort ! On va les choper vite fait ! Ah non, c'est là où il y a l'engrais ! Ah, la vache ! Le produit chimique, il était là, putain ! Ok ! Ok, on va pas les igouiller ! Mais ici, il faudra juste se rappeler qu'il y a plein d'herbes vertes ! D'ailleurs, je vais en utiliser une directe, et j'en chopper une autre, et on va partir ! Ok, je vais en prendre, je vais pas tout prendre ! En même temps, je peux pas, tu me diras ! Aïe ! Voilà ! Donc là, il reste 4 herbes vertes ! Il y a 4 herbes ici ! Ok, l'herbe qui est là, je vais la laisser pour plus tard ! Ça pourrait être utile ! On pourrait aller là-dedans, mais à tous les coups ! Avec Gilles, il n'y avait rien ici, c'était très étonnant ! On n'avait rien trouvé dans cette salle ! Ah, là, il y a bien quelque chose par contre ! Merde ! Vite ! C'est quoi ? Ok, parfait ! Alors, la question c'est, est-ce qu'il y a autre chose ? Et ça, malheureusement... Aïe, aïe, aïe ! Si je zigouille pas ! Si, je peux tenter d'aller jusqu'à la baignoire ! De l'autre côté, c'était les chiottes ! J'ai tenté d'aller jusqu'à la baignoire pour voir ! Putain, il y a bien un truc ! C'est une petite clé ? Ok ! Il y a une petite clé ! D'accord ! J'utilise, je m'en fous ! Comme ça, je peux prendre la clé ! Ok, donc il n'y aura rien d'autre, c'est parfait ! On n'aura pas à revenir ici ! Là, on est bon ! Ok, petite clé ! Donc, il y avait un tiroir dans le hall ! Ah oui, dans le hall juste à côté ! Et donc, c'est là ! Alors, c'est ici qu'il y a pour le fusil ! Et là, on va atterrir où déjà ici ? On atterrit où là ? Ah oui ! Ok, on va les aiguiller ! Il n'est pas mort ! Ah ben oui, voilà ! Donc, c'est bien là ! Oh ! Vas-y ! Mais c'est pas possible ! Mais à quel moment tu n'étais pas mort ? Sérieusement ! Et lui, là ! Tu es mort ou tu n'es pas mort, toi ? On va dire qu'il est mort ! Ok, donc ! Là, je déverrouille... Il est mort, on est d'accord ! Voilà ! Je déverrouille la porte vers la salle de sauvegarde. C'est parfait ! Voilà ! On va aller poser le briquet. Et la petite clé, parce que ce n'était pas du tout ici. On dirait que c'était moi qui faisais le bruit du zombie ! Ah bon ? Je fais ce bruit-là, moi ! Alors, attends, je pose ça, je pose ça... Je vais aller inspecter... Ah non ! Du coup, je pourrais prendre le fusil. Mais avant de prendre le fusil... Ah ! Quelqu'un ! J'aurais dû prendre l'emblème pour la porter. On pourrait le faire après, c'est pas grave. L'emblème pour le mettre directement de l'autre côté. Ça, je vais le laisser là. J'aurais la porte qu'il y a en face. Avec Gilles, il y avait un emblème, si je me souviens bien. Alors, celle-là. Un casque, voilà. Et là, c'est ouvert. Après, je vais prendre le fusil cassé. Et on va tenter le truc avec le pompe. Je sauvegarde rien avant. Alors, encore, c'est cette satanée énigme. Je ne pense pas qu'elle ait changé quand même, on est d'accord. Cela dit, on ne sait jamais. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose ? Toi, tu dis quoi ? Alors, la fin de la vie. Il y a un bouton dessous. N'en appuie pas. La fin de la vie. Oui, donc, c'est ça. Donc, c'est pareil. Alors, attends. Le premier était où déjà ? Un nouveau-né. Voilà, c'est ça. Donc, le nouveau-né, on est bon. Celui-là, c'est quoi ? Un homme entre deux âges. Non. Celui-là, à mon avis. Non, un garçon joyeux. Mais non. Non. Celui-là, c'est quoi ? Je ne vois même pas ce que ça représente. Et non, un vieil homme. Il en manque un ou quoi ? Celui-là, alors ? Ah, c'est ça. Alors, le bébé. Donc, du coup, après, c'est quoi ? Le garçon. Non, le garçon, c'était là. Ouais, c'est ça. Donc, là-bas, c'est le vieux. C'était quoi, là ? Un jeune homme, oui. Ça va être ça. Voilà. On prend l'homme entre deux âges et le vieux. Et ça devrait le faire. Quelle incroyable énigme. Voilà. Et si on rate, on s'est attaqué par les corbeaux, c'est ça ? Je crois que, du coup, le thème qu'on entend là, c'est la seule fois dans tout le jeu qu'on l'entend. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça ? Je crois qu'ils ont fait un thème qu'on entend une seule fois. Et c'est à cet endroit-là. Super bizarre, hein ? C'est un petit peu étrange. Je ne sais pas, je vais aller fisser, ça. Je vous laisse avec ce thème des plus dramatiques. Je reviens en deux minutes. Je ferai mon petit café plus tard, donc je reviens en trois minutes. Je voudrais offrir un petit peu de respiration. Je suis le fou. Je ne veux pas. Je vais bien vous laisser... Je vais aller se faire. Je vais aller s'éliminer. J'ai un écran, je vais aller s'éliminer. Je vais aller s'éliminer. Je vais aller s'éliminer. Je vais aller s'éliminer. Sous-titrage MFP. ... 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 Comment j'ai fait pour ne pas les voir ? Mais, attendez, c'était là tout à l'heure ? Je trouve ça aberrant que je ne les ai pas vus. Il faut vite que je trouve la salle de sauvegarde. C'est incroyable. Comment j'ai fait pour ne pas les voir ? On ne voit que ça. Mais là, c'est n'importe quoi, ce hunter. Mais sans déconner, il n'était pas là. Vous êtes d'accord, il n'était pas là. Ah, vas-y. Une balle. On va essayer de run. Bon, si je vais là. Il faut vite que j'arrive à la salle de sauvegarde. D'accord, mais si je vais de l'autre côté, on arrive où ? On va run. Ah mais non ! Je reviens ici. Je suis perdu. Je suis perdu. Line à 1. Oh ! On va run. Mais non, pas là ! Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Ce n'est pas possible. Je vais attendre qu'il vienne. Cette blague. Je suis perdu. Mais je dois aller ou je dois revenir complètement alors ? Putain, ce n'est pas vrai. Attention. Il va me voir. J'ai run devant. Oh là là, j'étais trop lent. J'ai été trop lent. On aura du bol si on en réchappe là. Mais pourquoi je suis perdu comme ça, putain ? Il n'y a rien à faire ici. On est d'accord. Voilà. Merci. Comment ça, c'est fermé ? Oh non, non, non ! Mais non ! Oh putain ! Mais ce n'est pas vrai ! Mais c'est quoi cet endroit maudit ? Où est la sortie ? Oh là là, ce fiasco ! Mais j'étais partout là, on est d'accord. Attendez, je ne comprends pas les gars. J'étais partout. Mais c'est quoi ce bordel ? Mais c'est quoi ce bordel ? J'étais partout. Mais il faut aller où ? Oh putain ! Oh putain ! On va clemser ici. Il faut poser le lance-flamme pour ouvrir la porte. Ah d'accord ! Donc je peux utiliser le lance-flamme que ici ? Non mais c'est une blague. C'est une blague. Oh cette blague ! Mais non ! Je ne pouvais utiliser le lance-flamme que ici ! Oh non mais attendez, mais ce n'est pas possible ! Non mais laisse tomber, j'aurais dû utiliser le lance-flamme ! Oh putain ! D'accord, ok ! Ah là là là, quel fiasco ! Bon, ce n'est pas grave, on a sauvegardé il n'y a pas longtemps ! Je crois qu'on va refaire les grottes les gars. Là vraiment, ce qu'on a fait c'est qu'on met de mon bidon. Je pensais que j'aurais pu garder le lance-flamme moi. C'est pour ça. Alors là non, ce n'est pas possible. Je crois qu'on va recommencer. Bon. Du coup, on va voir un petit peu comment ça fonctionne le lance-flamme là. Bon. Ah oui d'accord, portée de 1 mètres donc. C'est compliqué. Ah oui, consommation de ouf le lance-flamme, attention ! Ok. Portée de 1 mètres, consommation de ouf. Bon. Je crois qu'on va reload. Non, parce que là... Voilà. Là j'ai fait n'importe quoi. Oui mais non les gars, parce que je pensais que j'aurais pu prendre le lance-flamme du coup. Donc, obligé de reload là. Ben oui. Hop. Eh oui. Bon, petite pause. Je reviens dans quelques minutes. Putain. Aïe, 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 on s'est bien fait à voir ce que c'est beau. 7. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Alors je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, et après il prend le snipe, donc il y avait quoi déjà qui droppait celui-là, ah oui la manivelle, mais j'ai déjà plus de place, bon allons-y. Est-ce que vous sentez le fiasco ? Je ne vais rien dire, 78, mais c'est tout pourri, mais ce lance-flammes c'est de la grosse caca, oh putain, pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais dû run, quelle buse. Je suis dépité, franchement je fais des choix complètement pourris, j'aurais dû run en plus, je fais n'importe quoi. Bon, allez c'est bon j'en ai marre, bon, réinitialisation du bordel. Oh la 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 la, non mais qu'est-ce que c'est que ce lance-flamme ? C'est quoi ce macho ? En plus j'avais dit qu'ici je ne devais pas venir, je dois d'abord aller dans l'autre salle. Ah la 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 la, c'est compliqué là, on galère là, c'est... Bon, arrêtons de faire n'importe quoi. Ça commence à bien faire maintenant. Donc, finalement je vais prendre le magnum. Voilà, sauf que ça j'en ai pas besoin. Si, non, j'en ai pas besoin. Je prends le spray. Voilà, j'y vais comme ça. Voilà, j'y vais comme ça. Mais non, parce que je n'aurais pas assez. Non, je change d'avis. Je ne prends que l'herbe finalement. Finalement je ne prends que l'herbe. Voilà, je prends l'herbe et puis j'y vais comme ça. Allez. Non mais là, c'est bon, je vais run, je vais essayer de choper le spray. Les cartouches pour le pompe en fait, on s'en fout. Même le spray, enfin le spray c'est quand même important pour le coup. J'ai quasiment plus de heal. Mais bon. Ne paniquez pas, j'ai une stratégie. Déjà, ne pas utiliser de lance-flammes, vous voyez. Seconde stratégie, courir. Parce que là, c'est bon, j'ai compris. Il commence à nous gonfler les hunters. Cette fois-ci, je vais essayer d'atteindre la pièce Avant d'aller voir Enrico. Comme ça, je repars directement, je pose le lance-flammes et on dégage. Je me ferai sûrement toucher, mais ce n'est pas grave. Donc, si je veux en face, il y a une machine à écrire ici. Ah oui, donc c'est là qu'il faut l'autre... Voilà. C'est ici que ça demande l'autre manivelle. On est bien d'accord. Ok. On est bien d'accord. Bon. Il faut absolument... Elle est où cette porte ? Il est où ? L'endroit où il y a l'espèce de puits. Donc, je prends ça. Mais à quoi ça sert en fait de prendre ça ? Mais pourquoi je prends le lance-flammes en fait ? Mais en réalité, le lance-flammes, il bloque la porte. Mais je ne vais pas prendre le lance-flammes moi. Mais à aucun moment, j'ai envie d'utiliser le lance-flammes les gars. Donc c'est non. En fait. Mais je me rends compte. Voilà. Laissant me tomber le lance-flammes. Qu'il est con. Mais voilà. Si je ne prends pas le lance-flammes, je n'aurai pas à le reposer. Malinx, le lynx. Voilà. Je vais choper les deux conneries là-bas. Maintenant. Et du coup, on n'aura plus qu'à repartir directement. Avec la manivelle. Voilà. Pourtant pas compliqué. Bon. J'ai plus de place. Voilà. Sauf que la manivelle, je n'aurai plus de place non plus. Mais ce n'est pas grave. J'utiliserai de l'herbe. Je dois utiliser maintenant du coup. Tout à fait. De toute façon. Oui. Voilà. On est bon. Voilà. Il faut juste que je ne me coure pas sur le chemin de retour. Parce que là, ce serait une catastrophe. Le chemin de retour pour aller là où il y a le lance-flammes du coup. Est-ce que c'est par là ? Non. Attendez. Je suis perdu. Comment ça, il ne comprend pas ? Comment ça, il ne comprend pas quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas compris, Capitaine Flaudus. On ne sait pas. Sans doute rien. Donc, si je passe par ici. Voilà, c'est ici. Oui, donc, on est d'accord. Le but, je dois... Ça va être compliqué, en fait. Il faut que je runne, je passe la porte directe. Et par contre, après, ça va être plus compliqué. Mais comment ça garde le lance-flammes pour l'araignée ? Mais il faut que je le repose sur le bordel ! Vous faites exprès ! Donc, ce pauvre Enrico Macias, ce n'est pas son jour. Bon, cette fois-ci... Voilà, bien sûr. Ok, c'est parfait. On se fait shooter une seule fois. Il y a pire. Attendez un peu, mais j'ai un seul... Mais il n'y avait pas de spray ? Ah non ! Non, parce que je n'ai pas pris mon spray. Ok. Pour moi, c'est par là. Voyons, si je vais là, j'atterris où ? Il faut être là. Mais voilà ! Voilà. Voilà. Voilà tout ce qu'il fallait faire, les gars. Voilà. Donc, surtout, ne pas prendre le lance-flammes. Et courir. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ok. Ne pas prendre le lance-flammes et courir. Tout simplement, ça n'a rien de très compliqué. Alors, c'est laquelle la seconde manivelle ? En plus, elles ont les mêmes noms. C'est celle-là, j'ai l'impression, la seconde. Pas du tout. Comment ça, le fusil cassé ? Le fusil cassé, je l'ai mis pour avoir le pompe. Vous le faites exprès, non ? Donc, ce n'est pas là qu'il y a un secret. Attendez, attendez, attendez. Il me semble qu'il y a un secret, là, non ? Attendez. Ce n'est pas là qu'il y a un secret où je peux aller à droite ou à gauche ? On va voir. À gauche. Je crois que c'est là qu'il y a un secret, à gauche, pour choper des munitions ou des conneries. On l'a vu avec Gix. Ah non, il ne s'arrête pas. Ça doit être après. Non, non, en fait, c'est après. Bref. Ok. 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 il faut pas être pressé bon ça y est t'as fini alors attention il y a un autre il y a un autre de lance-flammes là mais on n'en veut pas de lance-flammes attendez j'augmente mon son pour mieux entendre les hunters on n'en veut pas de lance-flammes oh là là qu'est ce que je fais je n'ai plus de place alors cela dit la salle de sauvegarde doit pas être loin les gars ah merde le rocher la tension le rocher est là les gars mais je peux pas le prendre j'ai pas de place putain vous voyez bien que j'ai pas de place comment voulez vous j'aurais pas du c'est quoi ça mais oui parce que j'ai chopé qu'est ce que vous voulez faire dans ce jeu vous avez jamais de place il faut que je trouve le il faut que je trouve la salle de sauvegarde elle était pas loin merde faut dessouder c'est bon il a un autre c'est bon bon j'aurais pas dû prendre les cartouches pour le pompe je suis en train de me dire que je devrais laisser les cartouches du magnum ici et parce que la spider est pas loin ben la spider est là la spider est là bon je sais ce que je vais faire paniquez pas je suis les deux balles de magnum pour rien voilà comme ça je prends le lance-flammes et je prendrai les balles du magnum plus tard et oui malinx le lynx donc la spider attendez par contre vous me faites peur là la spider là le lance-flammes c'est uniquement pour brûler la toile d'araignée pour passer ou alors c'est pour éradiquer vraiment la spider parce que vous me faites peur là je vous vois tous sur le chat prends le lance-flammes prends le lance-flammes mais est-ce que je vais tuer la spider avec le lance-flammes ? ou alors est-ce que je vais juste brûler la toile d'araignée ? hein ? c'est pas clair je fais quoi du coup ? je tue l'araignée ou la toile ? rien n'est clair avec vous rien n'est clair avec vous pour la toile et ouvrir une autre porte mais c'est l'araignée et la porte c'est les deux alors c'est pas clair pas clair c'est le boss et la porte c'est le boss et la porte bon mais très bien alors on y va allons-y à d'à dire on la connait c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est sûr que ça marche Il n'y a plus déjà Mais c'est pourri Mais il n'y a déjà plus de fuel Oh putain Je vais vous tuer C'est de la merde ce lance-flamme Mais pourquoi j'ai pris le lance-flamme Le couteau il est là au moins Le couteau est là Mais pourquoi j'ai pris le lance-flamme Pourquoi je vous écoute Pourquoi on a pris le lance-flamme Je suis sûr qu'en trois coups de magnum Il serait mort Ah putain vous allez me tuer Bon Alors du coup je fais comment maintenant Il faut que je pose le lance-flamme J'ai utilisé le spray On va utiliser le spray tant pis On n'a pas le choix Bon le couteau du coup Est-ce qu'il y a autre chose à choper par là Non Le problème c'est que là Il faut quand même pas de dégâts ces spider à la con Bon le truc c'est que je vais quand même revenir pour poser le lance-flamme On est d'accord sinon je n'aurai pas de place pour prendre le disque MO à tous les coups Alors allons le reposer gaiement En espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux hunters qui sont apparus Parce que ce serait comique Non il n'y en a pas très bien Mais non Oh mais comment Oui poser le lance-flamme Voilà Merci Donc Je ne me rappelle plus de ce qu'il y a derrière Gilles c'était que pour le disque MO Ça c'est sûr Ok je pense que Ah voilà je crois que c'est ici qu'il y a le La stade de sauvegarde il me semble que c'est là Ah mais voilà Tout ce pataquès pour le lance-flamme qui ne servait à rien Mais pourquoi Vous m'avez fait prendre la manivelle pour rien les gars Vous voyez Sans déconner Vous m'avez fait prendre la manivelle pour rien On ne s'en est pas servi On atteint la prochaine salle de sauvegarde On ne s'en est pas servi Pourquoi vous m'avez dit de garder la manivelle Sans déconner Il y en a plein qui m'ont dit garde la manivelle Et ça nous a fait un slot en moins sur 6 Mais sans déconner les gars Arrêtez de dire n'importe nawak Putain On a gardé cette manivelle de merde Pour rien du tout On ne l'a pas utilisé Ah mais sérieusement Ah vous êtes chiants Mais sérieux Ah mais c'est fou Moi ça m'énerve tellement ça Ça m'énerve Non mais sérieux quoi Putain Et là ils ne peuvent pas s'en empêcher D'ébattirer des conneries Ne nous excitons pas Bon Il est temps de prendre le pompe Peut-être Du coup je fais quoi avec ces manivelles à la con ? Ah putain Vous allez me tuer Moi j'arrête de lire le chat C'est bon J'ai eu ma dose Bon Il faut que je vire la mauvaise manivelle Sauf que maintenant je ne sais plus laquelle c'est Je pense que la première c'était celle-là à mon avis Je vais la laisser C'est incroyable Incroyable cette histoire de manivelle Je sais que la seconde il faut la garder Mais la première n'importe quoi Non mais c'est fou C'était quasiment l'unanimité qui m'a dit garde la manivelle J'ai dit vous êtes sûr ? Oui Résultat on arrive à la salle de save On n'a pas utilisé la manivelle Mais ça rend fou Ça rend fou Ah oui Ça rend fou Bon alors une arme bleue à la con On s'en fout Donc On va y aller comme ça Le spray j'en ai deux On va sauvegarder Je vais garder la manivelle On va y aller comme ça On est d'accord On va sauvegarder Où est-ce qu'on sauvegarde ? Là On va sauvegarder Ne nous excitons pas pour si peu. Bon, je suis quasi sûr qu'il faut utiliser une seconde fois la manivelle. Le problème c'est qu'on va encore se faire soller par des Hunters. Quoique je pourrais garder le Colt. Vu qu'il n'y a que des Hunters ici. Non, changement stratégie. En fait je vais prendre le Colt. On va continuer avec le Colt. Je vais aller chercher les munitions qui sont derrière. Ça nous fera au moins 10 balles. Je pense que c'est à peu près suffisant. On va faire ça. Voilà. J'aurais dû sauvegarder après avoir été chercher les balles. Par contre ça c'est con. Merci Seven Sky 93 ! J'ai une question à te poser tiens. Parce que je crois que je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre Seven Sky. Est-ce que tu pourrais me confirmer que c'est toi ? Je vais y retourner. Que c'est toi avec une autre personne qui m'a fait la bannière Hooper.fr avec le background Secret of Mana et tout. Qui est du coup la bannière maintenant qu'on voit au-dessus de ma chaîne YouTube. Mais également sur les lives. Sauf que là depuis 15 jours c'est une vignette de Castlevania 4. Mais sinon c'était bien toi Seven Sky. Je te confonds avec quelqu'un d'autre à chaque fois sur le chat. Est-ce que c'est bien toi ? Qui a fait cette incroyable image illustrée. Sur mes précieux conseils de bien placer les personnages à droite à gauche. Le Hooper.fr avec le démo mana qui déchire la bannière tout ça. Tu vas me confirmer que c'est bien toi ? Je crois que oui, j'en suis quasi sûr mais confirmation. En tout cas, salut Hooper, je te suis de loin depuis l'arrêt de tes reviews. J'ai du mal à suivre tes lives interminables. Oh la la, qu'est-ce que c'est que ça ? Des lives interminables. Seulement 9 heures. Ça l'a porté tous. Mais ça fait quand même pire de te revoir jouer à des bons vieux jeux comme ça. Et bien de rien. Est-ce qu'il a répondu cet animal ? Hooper qui ne sait même pas qui bosse pour lui. C'est-à-dire que cette image-là, ça date quand même de l'époque... Ça date de l'époque YouTube avant même que je sois sur Daily. C'est-à-dire que cette image-là, elle a dû être faite en 2010-2011. C'est-à-dire que ça date de presque 10 ans. Tu m'excuseras de ne pas me rappeler de tous ceux qui m'ont fait des trucs depuis 10 ans. Et j'aimerais bien qu'il me confirme que c'était lui. Ah, mais oui, c'est bien moi ! Mais tu vois ? Mais c'est marrant, à chaque fois, je te confonds avec je ne sais plus qui sur le chat. D'ailleurs, je lui avais déjà dit, il me dit, mais non, ce n'est pas moi. C'est bien toi ! Mais voilà, vous pouvez tous remercier C20Sky93 qui a fait la bannière avec le Hooper.fr, le Flammy, tous les personnages. Il a mis tous les sprites, un par un, à la main. Et on a décidé, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le démo mana qui déchire la bannière et compagnie. Est-ce que tu pourrais me confirmer que c'était il y a presque 10 ans ? Je pense que c'était en 2010-2011. Ça devait être ça. Eh bien voilà, c'est bien toi. Eh bien écoute, salut à toi et encore merci. Et tu vois, j'utilise encore cette bannière, incroyable. Donc, on est parti. Récapitulons, on va avoir des Hunters, c'est sûr. Écoutez, on va utiliser toutes nos balles de Magnum, c'est sûr aussi. On a sauvegardé. J'ai besoin de rien d'autre. Je pense même que j'ai trop. J'ai certainement trop de trucs. Mais bon, j'y vais quand même. On va voir comment ça se passe. Allons-y. Ah merde, il faut aussi que je mette... Oh non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais comment ça, non ? Quoi, ils veulent qu'on foute le lance-flammes là, cette bande de cons ! Oh putain, il fallait choper le lance-flammes ! Ah non de dieu ! Il ne fallait pas le reposer là-bas mais là. Il ne faut pas s'exciter surtout. Alors, c'était où ? Là ! Il ne faut pas finir comme il y a quelque chose. Oh putain, il faut le reposer à la clé. Il n'y a pas de la clé. Il veut qu'il y a pas de la clé. Il est trop. Il ne faut pas s'exciter que la clé. ... Il faut pas bien. Oh putain. Un coup d'gmondاء pour le plus. C'est comme ça vous m'avez dit de prendre le lance-flamme. Je m'en souviens pas du tout. Personne ne m'avait dit de prendre le lance-flamme. C'est faux. Je m'en souviens d'en aller tout de même. C'était il y a pas si longtemps. Alors. Ok donc là il y a un manque de charge. De l'autre côté. Ah merde je pense que je ne peux pas le prendre non ? Il faut une batterie ou un truc. Ah non il marche direct. Attendez je vais redescendre. Je vais redescendre. Oui. Je pense qu'en fait il me manque juste la médaille du loup. Ah mais il faut aussi que je prenne la médaille de l'aigle. Ok attendez vous savez quoi je vais la placer maintenant. Ah mais non je suis congelé pas. Mais oui. Abruti. Ok il y a des herbes ici. Ok je pense pas qu'il y ait d'ennemis. Il n'y a aucun ennemi. Voilà donc c'est ici qu'il y a la fontaine. On est d'accord. Et là on ne peut rien faire. C'est souder. D'accord ok ok ok. Donc en fait on va aller à l'opposé pour choper la médaille du loup dans l'espèce d'énigme à la con. Qui va certainement être la même qu'avec Jill. Et on sera bon. C'est curieux qu'il n'y ait pas de hunter quand même. Il va arriver après. Ah c'est ici qu'il y a le secret alors attends. Cette histoire de manivelle j'en reviens pas sans déconner. C'est incroyable. Incroyable. Vous êtes sûr que il faut les deux manivelles ? Oui. Attends. Je vais regarder la rediff. Je vous jure je vais regarder ceux qui m'ont dit. Oui oui c'est sûr. Je vais les bannir un par un les gars. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Ah 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 ah. Alors attends. Voilà. Seven Sky. Ça date de 2011. Vous avez vu cette mémoire un peu ? C'est cool que tu l'as toujours. Je suis de loin un peu les vidéos mais je me rappelle de certains ici. Notamment Seth Steve et d'autres également. Eh bien ça fait plaisir Seven Sky. Mais oui t'as vu que je l'utilise toujours. Incroyable. Parce qu'en plus je me rappelle qu'à l'époque on l'avait fait pour la très vieille interface de YouTube. Et genre six mois après, à peine, même pas. Quelques mois après, ils avaient annulé les arrière-plans, les backgrounds personnalisés. Ils avaient uniformisé tous les profils de tout YouTube. Tu te rappelles ou pas ? Donc on s'était fait chier. Enfin surtout vous hein. Vous vous étiez fait chier à faire un truc spécifique au pixel près pour un background parfait. Pour que trois mois plus tard, YouTube ils annulent tout. Profil complètement changé. On peut plus parler sur le profil. On peut plus faire profil personnalisé. Je m'adresse aux jeunes qui ne connaissent que YouTube depuis quelques années. Sachez qu'il y a dix ans, on pouvait complètement personnaliser chaque profil YouTube. Mais personnaliser un truc de fou hein. Pas uniquement mettre des images qu'on veut partout et tout. C'était vraiment... Tu mettais où tu... Je sais pas. Tu mettais tes informations où tu voulais. C'était en fait sous forme de bloc. Tu mettais où tu voulais. Donc clairement YouTube en fait il est beaucoup moins évolué aujourd'hui qu'il ne l'était il y a dix ans. Ce qui est assez aberrant. Mais c'est vrai. Ça devait être trop compliqué pour eux de gérer tout le truc. Bref. Alors. Qu'y a-t-il là-dedans ? Ok donc c'est là qu'il y a l'énigme. Alors l'énigme. Fallait faire quoi déjà ? Il me semble que... Attends. Oui. Si ça y est ça me revient. En admettant que ça soit la même qu'avec Gilles. Mais oui ça va être la même. Donc on va s'arrêter genre ici. C'est ça. Il y avait le tchat sur le profil à l'époque. Je pense que j'étais le profil le plus commenté du tout YouTube francophone. C'est assez impressionnant. La peu plate du truc. Donc on chope la clé. Ah merde c'est pas le médaillon. La clé labo. Mais merde. Attendez il nous manque un médaillon. Ok. On a la clé labo. Très bien. Mais il nous manque un médaillon. Ne me dites pas que j'ai oublié un médaillon quelque part. Oh la vache. Je commence à avoir peur là. Attendez. Ne me dites pas. Ne me dites pas que j'ai pas chopé un médaillon quelque part. Alors ça peut encore être devant. Merde attention. Il me manque un médaillon. A moins qu'il soit là. Ah oui il va être là. Non c'est bon. Oh j'ai eu peur. J'ai eu peur. Oh j'ai eu peur. Il est ici. Ouf. Il est là. Parfait. Ok c'est bon. Direction le labo. Est-ce que les hunters sont venus là ou pas ? Non j'entends rien. Il n'y a pas de hunter ? C'est bizarre il n'y a pas de hunter. Est-ce que... Non on peut aller au labo. La salle de sauvegarde elle est... Non il y a un coffre dès qu'on va descendre au labo. Donc je peux prendre les deux médaillons sur moi. Sans trop prendre autre chose. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va virer cette fois-ci. On va virer le magnum. J'aurais pu le virer avant. Ah on va virer le spray. Je pense pas que j'aurai encore... La manivelle c'est bel et bien terminé. J'ai besoin de l'autre médaillon. Les cartouches aussi. Le fusil aussi. Le médaillon si on trouve. Le disque non. Voilà le médaillon. Est-ce que je veux autre chose ? Non on veut que ça. Oui on veut que ça c'est bon. On sauvegarde pas. On va essayer d'avoir la good ending. Comme avec Jill. Donc on essaie de faire tous les disques AMO et compagnie. Pas par là. Je me rappelle de ces débats sur les commentaires YouTube. Et de ces engueulades. Mon dieu que de souvenirs. Bah ouais c'est vrai. Ça y allait pas mal. Il y avait déjà des gros trolls à l'époque. Des gars qui faisaient que spammer et tout. T'es obligé de les bannir à la chaîne. Pareil il y avait déjà des gars qui s'étaient créé genre 50 comptes. Juste pour déblatérer des conneries. C'était il y a 10 ans les gars. Ça c'était il y a 10 ans. Voilà. Comme quoi. Prenons des herbes. Je vais prendre deux herbes. Ah non merde. Attendez. Si, si, si. On va prendre deux herbes et les combiner. Ça pourrait être utile. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a impossible. On ne sait jamais que ça. C'est pasこれ que ça se passe en réalité. On y est ! Les commentaires d'Alice au Direct Live de Killzone 2. Ah ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas très 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 contents dis donc. Je pense qu'ils soient habitués depuis. Alex du Québec qui trollait à mort sur le chat Youtube. Ah oui ? Ça je ne m'en souviens pas du tout. Il était déjà là à l'époque. Je ne me rappelle pas du tout qu'il trollait sur le chat Youtube. Ça ne me dit rien ça. Donc on est d'accord que là c'est pour aller voir Monsieur Tyran. Normalement en bas il y a une caisse. Il y a un coffre. Je suis bien en charge. Bon. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reprends le Beretta ou est-ce qu'on va y aller avec ça ? On va prendre euh... Bon on va y aller comme ça. On est très bien comme ça. Bah oui. Pas la peine de prendre plus. On va y aller comme ça. Allez, on va se manier. Ah ! Bon, vous savez quoi ? On va utiliser pour la dernière fois le Beretta là. Économe jusqu'au bout. On ne se refait pas. Non mais c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Voilà. Juste au début. Juste un petit peu au début. Ok. Il y a d'autres ou pas ? Voilà. Il est mort là ou pas ? Casimir. Eh bien que tu n'es pas mort Casimir. Ok. Euh... Ouais. Evidemment. Est-ce que c'est là que je vais utiliser la clé ? Non. Ah oui, non, non. Ça s'est fermé électroniquement. Euh... Bon, voilà. C'est suffisant. On va poser le Beretta. Voilà. Et là, on va foncer. Et on ne se retourne pas. Ok. Euh... Pas la peine de prendre ça. Il y a des herbes en bas. Non. Je vais garder ça. Je vais combiner une troisième herbe. Ce sera parfait. Tiens. Bon. On va en combiner une troisième. Et je vais prendre l'autre. De toute façon, je vais run sur tout. Donc... Voilà. Donc on est d'accord que trois herbes, ça remonte à 100%. Il me semble bien. J'ai l'impression que tu ne me lis jamais depuis mon commentaire sur FF8. Ah bon ? Putain, je rêve que ça a l'air différent d'avec Gilles ici. C'est bizarre. Merde. Non, non. Pas du coup, Docteur Tunsey. Je suis désolé. Je ne sais pas. Non. Non, non. Je ne me rappelle même pas de ton commentaire sur FF8. Je suis désolé. Tu avais dit quoi ? Je m'étais énervé ? Qu'est-ce que tu avais dit ? Je ne sais pas. Attends. Tu sais quoi ? Je vais remonter le chat. Tu es quand même souvent sur le chat. Moi, je te vois souvent. Donc, je ne te lis pas. En même temps, tu pourras remarquer que je lis peu souvent le chat. Je préfère jouer. Attends. Je vais remonter pour voir si tu as dit quelque chose de pertinent. Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Effectivement, j'ai raté ça. C'est des tyrans, pas des titans. Bon, rassure-toi, Docteur Tunsey. Non. Je ne te snob pas du tout. Bien. Où sommes-nous ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il fallait faire déjà ? Oui, alors attendez, c'était quoi déjà ? Il y avait John et Ada, c'est ça ? John, Ada et quoi ? Un truc comme le mule. Mule, un truc comme ça, je ne sais plus. Alors, on va mettre John. Je pense que c'est John. On le sait en lisant une archive, un document. Je pense que c'est John. Je ne suis pas certain. Password Ada ? Non, là, je ne sais plus les gars. C'est quoi déjà ? Si ? Attends. Putain, c'était ça dis donc. Incroyable. Donc, on débloque le B2. On va faire pareil avec le B3. Ah oui, molle, pas mule. C'est ça. Donc oui, mule. Non, molle. Bah oui. Comme la demi. C'est ça. Alors. Pas mule. Très bien. Et le B3, c'est possible ? Et bien voilà. Et il fait un petit bras, dis donc. Tu ne me rappelles pas de ça. Incroyable. Pour l'époque. Donc oui, on quitte. Donc oui, on quitte. On quitte. Y a-t-il quelque chose à prendre ici ? Ah oui, là. De quoi s'agit-il ? Ah, très bien. Un disque MO. Donc il ne me manque plus que un. Que j'espère qu'on va bien trouver avant la fin. Ok. Ça, c'est parfait. On a dévoqué le truc. J'ai toujours la clé. Casimir va nous choper. C'est pas grave. C'est le bon vieux Casimir. On l'aime bien. Ok, parfait. Et voilà. Virez-moi cette clé. Va-t'en toi. Bon, sauf que là, c'est vers la fin du jeu. Si c'est comme dit, le troisième disque MO, je sais parfaitement. Oh non, pas encore ça. Oh non. Il n'y a pas ça encore. Oh non. Oh, incroyable. Ils ont changé. Putain. Ils ont changé l'angle de caméra. Eh. Les gars. Vous savez quoi ? Ce qu'on voit là. Là. Ce qu'on voit là actuellement. C'est bien la preuve qu'à l'époque, même les développeurs s'étaient rendus compte que leur truc était foireux dans cette salle de con. Regardez-moi ça. Ils ont changé l'angle de caméra, les gars. Ils ont changé l'angle de caméra. Alors qu'ils n'avaient rien changé. Ça fait 4 heures qu'on n'a pas vu un seul angle de caméra à nouveau. Les gars, ils ont changé l'angle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, les gars. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que c'était mal branlé. Putain. Voilà ce que ça veut dire. C'était mal branlé. Bon, mais très bien. Ce sera plus facile comme ça. Une herbe rouge. Ah, c'est con. Est-ce que je la prends ? Non. Pour l'instant, non. Oh, il a des cartouches, non ? Oh, c'est parfait, ça. Allez, vas-y, hop. Bon. Est-ce qu'on va y arriver plus facilement avec cette... Non ! Qu'il est con ! Qu'il est con. Donc, attends, je suis parti. Ok, là, je suis bon. Je reviens. Donc. Comment je vais faire ? Alors. Je réfléchis. Quelle est la meilleure solution ? On est d'accord que... J'ai encore fallu l'activer sans le vouloir. Là. Je fais ça. Sauf que le problème, c'est que c'est pas assez mis. Donc, je reviens là. Je vais la pousser sans activer, évidemment, le bouton. Voilà. On va encore le faire un petit peu. Voilà. Ok. Là, c'est bon. Là, ça passe. Donc, je reviens là. Je vais la pousser. Voilà. Là, il est mis. Donc, ensuite... Le truc, c'est que... Je vais pousser ça par là. Je vais... Attends. Comment j'avais fait déjà ? Parce qu'on est d'accord que si je la pousse par là, je ne peux pas la pousser de l'autre côté. C'était ça qui était quand même débile. Est-ce qu'ils l'ont modifié, ça ? Ils ne l'ont pas modifié. Mais ça, c'est horrible. C'est ça. Donc, en fait, je ne peux pas faire ça. Je suis obligé de la foutre de l'autre côté. Oui, ce qui veut dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pousser ce putain d'escabeau à la con. Complètement à gauche. Ça, c'est l'énigme du jeu quand même. Ce truc ! Maintenant, je dois pousser la caisse. J'aimerais bien quand même que quelqu'un m'explique comment on est censé faire mieux que ça. Et c'est pareil, quand j'ai joué avec Gilles, ça se moquait de moi sur le chat. En disant, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ce n'est pas comme ça et tout et tout. Moi, les gars, j'aimerais bien qu'on m'explique exactement comment on fait plus rapidement. Allez-y. Comment on fait ? Dites-moi tout. J'écoute. Du coup... Attendez. Comment j'avais fait déjà ? Mais non, ce n'était pas ça. Si. Oui, voilà. Donc, en fait, je vais la pousser par là. Voilà. Maintenant, je vais pousser l'escabeau vers le haut. C'est un projet complexe. Là, je pousse la caisse à gauche. Ah, 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 ah. Voilà. Là, clairement, ça passe. Là, pour moi, l'escabeau, il passe. Franchement, l'escabeau à la con, il passe là. Et là, il faut le faire revenir là-bas, puis aller de l'autre côté. Ah, mais il faut me dire, les gars, comment on est censé faire ça plus rapidement ? Je ne comprends pas. Donc, logiquement, en fait, c'est le disque MO qui est là-haut. Et alors là, si tu me dis que l'escabeau, il ne passe pas, c'est bon. Ben voilà, du premier coup, les gars. Ce n'est pas si compliqué. Impressionnant, non ? Bien. Ça devrait être le dernier disque. Ah, mais non ! Ah non, 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 d'accord, c'est la machine. Heureusement que j'ai un disque, du coup. Heureusement que j'ai un disque pour le faire. Voilà. Ok. Oui. Donc, du coup, c'est parfait. Ça, ça en fait un. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ces ennemis à la con, on s'en fout. Mais oui, j'en étais sûr. Voilà, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, très très bien. Cartouche magnum. Ok. Donc là, on a tout fait. Il va nous gonfler, lui. Mais non ! Non, 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 non. Ne dis pas qu'on va mourir. Ça, c'est interdit. Ok. Alors, je pourrais aller en face. Oui, on va d'ailleurs aller en face. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour comprendre l'énigme à la con, on est d'accord. Oui, c'est pour comprendre John, Ada et compagnie. Voilà, c'est grâce à ça qu'on le fait. Mais nous, on s'en fout. Je vais prendre la plante, on ne sait jamais. Ok, il n'y a rien à choper ici. Ah mais si, je peux pousser ça, voilà. Ah mais non, on s'en fout. Non, c'est pour la lumière, on s'en fout. Non, on s'en fout. Par contre, est-ce que là, il n'y aurait pas un truc à déverrouiller ? Non, le tiroir, il n'y a rien. Non, la lettre, d'accord, ok. Oui, d'accord, très bien. Cette salle est juste inutile. John, Ada et là, il te dit tout. Ok, et donc là, si je vais, voilà, ici, là on voit les trois loupiottes. Voilà, il en manque deux. Ici, il faut un disque à mots. Mais en fait, il m'en manque un. C'est ça. Il manque un disque à mots. Il y en a un que je vais mettre là. Je vais le faire de suite. Mais après, il en manquera un. Non, ce n'est pas grave. C'est que pour les diapos, ça, je crois. Ouais, donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas utile. C'est juste pour l'apprendre plus. On l'avait déjà fait avec Jill. Ce n'est pas utile. Voilà, là, il y a les diapos. C'est ici qu'il faut s'en servir. Ça va débloquer le pilier. Et derrière, peut-être un disque à mots. Voilà le troisième disque à mots. Du coup, on a bien les trois maintenant. C'est parfait. C'est très bien. Ok, il n'y avait que ça. Du coup, avant de revenir, on va aller dans la salle pour mettre le second. Ce sera parfait. On va le faire maintenant. Quelle heure ? Il est 23h30. Est-ce que vous pensez qu'on va finir avant minuit ? Je pense que oui. Je pense que c'est la fin avant minuit. Dans 20-25 minutes, c'est fini. 20 minutes, je dirais. Donc... What ? Ça va les gars ? Oh le con, il a rechargé. Voilà, c'est ici pour le second disque. Ok. Donc, il n'y avait rien d'autre ici, on est d'accord. Très bien. Je vais aller choper le troisième disque MO. Mais attends, je dois aller où après ? Parce que... Si ! Non, ça y est, je vois. La seule question, c'est est-ce que pour le tyran, j'ai gardé... Est-ce que je prends le magnum pour le tyran ou pas ? Ça veut dire pour la première forme. Bon, je pense que je peux largement l'avoir avec le topon. Ça va le faire. C'est sûr. Donc bon... Prenons pas de risque. Un petit spray. Alors le disque, il ne doit pas être loin. Voilà. Ok, on prend que ça, on y va comme ça. Oui, ce sera parfait. Bien. Est-ce que j'ai censuré le mot farmer ? Ah ben non, tiens. Ah, j'avais dit que je le ferais, tiens. Non, non, je n'ai pas censuré le mot farmer. Ni aucun mot d'ailleurs. Euh... Donc... Il faut que je le fasse, tiens. Hum... ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, c'est pas du tout par là. Euh... Attends, c'est où du coup ? C'est... On est perdus là ? Ah mais si, c'est là. C'est là. Salut, ça va ? C'est mon vieux Roger ! Oh, j'ai appuyé avant, hein ! Vous êtes pas chiants, les gars. Ça va. Bon, c'est là qu'il y a les bestioles. Euh... Ici, il y a quoi ? Donc là-bas, on va sortir avec le monte-charge qui est en face. Et dans cette pièce... Et dans cette pièce... Ah mais d'accord ! Je me rappelle même plus qu'il y avait une autre salle de sauvegarde. Ah 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 ! Ça m'était sorti de l'esprit, dis donc ! Incroyable ! Ça m'était sorti de l'esprit. Il y a une autre salle de sauvegarde. D'accord. Non, non, on veut pas, on veut pas... Non mais... Et ça... Ah, pour sauvegarder, carrément. Non, non, mais c'est bon, on veut pas non plus. Bon, mais très bien. J'ai oublié ça, dis donc ! J'avais oublié cette salle de sauvegarde. D'accord. Donc, les bestioles, c'est par là. Alors attention quand même à pas trop faire n'importe quoi ici. Euh... On va les bourrer. Voyons. Bon là, on va plutôt run, non ? On va plutôt run. On sent ton cul là-dedans, c'est trop insupportable. Ah, nickel, c'est ici, parfait. Et là, le dernier. On ne sent ton plus. Aïe, ça picote. On avait galéré ici. C'était quoi déjà ? Par terre là, y'a quoi alors ? Merci. La batterie ! Ah l'enfoiré. Ils sont nombreux quand même. Attention quand même, là, ça fait peur. Donc, la batterie. Sauf que la batterie, je la mets où déjà ? Attends, la batterie, c'est pour bien plus tard ça, non ? La batterie... Attendez, c'est ici que je me gourre à chaque fois là. Alors attends, que je me plante pas là. Y'a un truc à faire ici. Est-ce que la batterie, c'est la batterie vent pour la fin du jeu ? Quand on prend le monte-charge à la con ? Ça doit être ça, hein ? On prend Chiros, quand même. Ouh là là. Attention quand même de pas trop faire n'imple. Ah, c'est ici ! C'était là. Ok, c'est ça. J'ai l'applié, on est d'accord, hein ? Putain, il faut revenir. Oh la vache ! Je vois pas que j'étais aussi vénère ici, disons. Oh putain, le con ! Oh putain ! Oh ! Ils font vraiment des gros dégâts. Je me rappelais pas que c'était aussi gros dégâts. Bon, on a fait ce qu'il fallait faire, mais on est un petit peu dans la merde. Faut que je revienne là. Attention à pas crever quand même. Y'a pas de l'herbe là ? Pas du tout. Ah mais non, attendez. Y'a un bouton appuyé dessus. Mais du coup ça marche là. Oui mais si je vais là, je vais mourir. Ouh là là, attendez, on va revenir là. Ah mais non, je suis con ! Là. J'ai oublié qu'il y avait un coffre là. Mais shoot les radins. Mais non, parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont trois, j'en shootais un, il y en a un autre qui va venir, ça sert à rien. C'est inutile. Bon. On va garder la batterie. Ce qui me semble quand même très étonnant, mais c'est pas grave. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? On a un spray, ben voilà. Un spray c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a autre chose ? En stock. J'ai quand même pas sauvegardé. Une herbe verte. Donc, je n'ai plus qu'une herbe verte en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus qu'une herbe verte et je n'ai plus de soin. Ça fait plaisir de finir un Resident Evil avec zéro soin. Ok. Euh... Est-ce que je prends le magnum ? Non, c'est pas la peine. Je peux le garder pour la fin. Ah non, mais on est très bon là. Il y a quand même un léger risque que je meurs en fait. Donc bon. Voilà. Il y a un léger risque. Voilà. Vu qu'il y a un léger risque. Avec ses bestioles à la con. On va quand même sauvegarder un petit coup. Ça ne marche pas tout le temps. Et ça fera donc neuf sauvegardes. Beaucoup trop. J'aurais utilisé tous mes soins. Mais c'est surtout que je n'aurais pas pris tous les soins, c'est ça ? Et oui. Rien que dans la pièce qui donne sur la cour, dans le manoir, il restait 4 herbes que je n'ai pas prises. Donc c'est pour ça qu'il en reste autant. Du coup, je peux l'activer ce truc là déjà ? Ah oui. Chris ! Rebecca, tu es en sécurité. Je t'ai vu dans le jardin. Je t'ai arrêté avec toi à la dernière fois. Eh bien, je suis heureux que tu es bien. Ne t'es pas seul. Oui, monsieur. La fin est proche. Chris, tu as l'apporté. Tu as un talent. Je n'aurais jamais travaillé pour une société comme Umbrella. Et Wesker, tu as l'apporté avec Umbrella. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as l'apporté avec Umbrella ? Et un traité aux stars ? Maintenant, tu es malheureux. Je n'avais pas l'apporté avec Umbrella, oui. Mais maintenant, je suis prêt à faire face quelque chose. Même si tu as l'apporté de ces stars vigilantes. Maintenant, la meilleure situation possible a l'apporté. La faillure du expériment a créé un virus. Un weapon biologique, polluant tout le lab. Non, la meilleure a l'apporté avec un virus tyrant. Un virus. J'ai perdu certains de mes stars team members parce que tu as l'apporté. Tu as l'apporté avec tes propres mains. Tu as l'apporté Enrico ? Enrico ? Enrico ? Oui. Comme ceci. Rebecca ! Ne bougies pas ! Si tu as l'apporté, je vais l'apporté. Chris, j'ai quelque chose pour te montrer. Maintenant, march. Alors, est-ce qu'il va se faire empaler ? Parce que des fois, le Wesker, il se fait empaler par le tyrant et des fois, non. Qu'est-ce que le jeu va encore planter ? Ah non ! Ça ne plante pas cette fois-ci ! Enfin, planter. Ah merde ! J'aurais dû me la fermer. J'aurais dû me la fermer. Oh putain ! Je ne sais pas ce qu'elle a cette cinématique. Avec l'eau droïde. Et c'est marrant, ça n'a pas frisé au même endroit qu'avec Jill. Là, c'est le bras. Ah des fois, c'est la tête. Des fois, c'est le bras bras. C'est spécial. C'est marrant ! C'est marrant. Voilà. Est-ce que c'est votre sauveur ? Vous dites que cette faillite est votre sauveur ? Vous pouvez assurer de vous-même, si le tyrant est une faillite ou pas. Je sens qu'il va se faire empaler. Empaler, puis empailler. Je suis allé dans l'autre côté. Je suis allé dans l'air. Je vais aussi, j'en prie. T'en prie. Houri ? Don't come this way Pas par là putain Tu t'es trompé de cible Bon bah on va y aller au popon des familles Can't kill me Pourquoi il dit ça ? Mais putain ça c'est scandaleux Mais quoi c'est scandaleux ça là ? Oh là ! Ce scandale Quelle triste mort ! Putain mais what ? Oh le satanas J'ai un spray là ? Une vieille herbe Allez tiens ! Est-ce que tu mérites ? Tiens ! On va finir monsieur Wesker aussi Pendant qu'on y est Comme ça il reviendra plus Et voilà ! Et voilà ! Quelle triste mort ! Donc je vais valider les disques MO Le compte d'arbre Le compte d'arbre ne devrait pas tarder là Ça devrait même être maintenant Alors le disque MO Merci techno du compliment Merci techno du compliment Nous sommes déjà dans notre tête Nous sommes déjà dans notre tête Rebekah Peux-tu le faire ? Oui monsieur Oui monsieur Je vais mettre un système de trigger Oui monsieur Ok Maintenant nous avons une chance d'enfuir Au début Je vous reçois dans notre tête Au plus d'un gât On se retrouve dans notre tête Au plus d'arbre Alors elle active quand ? Le compte d'arbre là ? Est-ce que je dois aller voir où est-ce qu'elle est passée ? Ce signe m'inspire guère confiance Alors Le dernier disque Ah mais non je suis con je l'ai déjà fait Attends j'ai fait les trois Mais oui il faut juste que j'aille valider Très bien prenons le magnum On a quand même cartouche de magnum exactement Seulement ça Pour être certain de l'avoir il m'en faudrait 6 de plus Ah non j'ai que ça Ah j'ai que ça D'accord Est-ce que j'ai du soin ou zéro soin J'ai zéro soin en plus Je n'ai plus du tout de soin en fait Ah oui il n'y a plus de soin D'accord Je pensais quand même qu'il m'en restait Mais je n'ai plus du tout de soin on est d'accord Je n'ai plus du tout de soin Ça fait peur là non ? Bon écoutez on va y aller comme ça On va y aller comme ça J'ai pas de soin Ok Bizarre Il n'y a pas de soin ici Non non c'est incroyable J'ai liquidé tout mon stock de soin Bon c'est pas grave Enfin c'est pas grave Si je veux faire shooter par le tir à la fin Il va me tuer Ce serait comique C'est pas impossible ça Allons valider les disques Mais du coup on va libérer qui ? C'est Barry qu'on va libérer ? Ah ça y est Ok Ça c'est un gros mot aussi avec l'alarme Oh putain Oh la la mais quoi ? J'aurais dû sauvegarder Oh la 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 j'aurais dû sauvegarder Merde 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 On va réussir à crever sur la fin J'en ai plus de soin Ah c'est Jill C'est Jill qu'on sauve Jill T'as pas du soin Je vais sauvegarder Bon je vais sauvegarder dans l'autre salle Oh la vieille tenue Jill You're all right Ah yes Wesker is here He's Oh I know Anyway Let's get out of here Voilà Si ce jeu était sorti là en 2020 Il aurait libéré Barry Et il se serait embrassé dans la cellule Bah oui Les temps changent Euh Ah ouais d'accord Je n'ai vraiment plus de vie du tout Bon On est dans la merde On a libéré Jill Mais on est dans la merde Il faut que j'aille directement à gauche dans l'escalier Et j'espère qu'on aura un petit peu de soin Alors est-ce que les zombies vont réapparaître en haut C'est fort possible Mais c'est pas très grave C'est là qu'en fait il y a des hunters en haut Ce serait comique Oh putain Donc ça va Ils ont pas fait les fourbes Il n'y a pas de hunters On va attendre Je prends pas de risque Non Il m'a touché Il n'y a plus d'herbe du tout Il n'y a vraiment plus d'herbe les gars Il n'y a vraiment plus d'herbe nulle part Oh putain de merde Il n'y a vraiment plus d'herbe On va être obligé de truciller le tyran Sans se faire toucher une seule fois Ah cette blague Non mais attends il faut que j'aille sauvegarder Ah là en plus je ne peux même pas sauvegarder ici Ah là 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 Mais attends les merde J'aurais dû sauvegarder là bas Je pensais qu'il y avait une machine à écrire ici moi Oh putain Il n'y a vraiment zéro soin Non Sérieusement les gars il n'y a zéro soin nulle part là C'est pas possible Je pense qu'il y a du soin non C'est aujourd'hui sauvegarder Je ne me rappelais plus qu'il n'y avait plus de machine à écrire là Le problème c'est que pour sauvegarder je dois revenir Je dois revenir dans l'autre salle Et donc Je dois repasser les mobs de merde Qui nous touchent Je vais mourir les gars Je vais réussir à mourir Je vais réussir à mourir C'est incroyable Je vais mourir Merde Merde Oh putain Je pensais qu'il y avait une sauvegarde ici C'est pour ça que je ne me rappelais plus de ça Oh là 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 Incroyable Incroyable Merde Merde Ah putain Bon Avec du bol Ils ont peut-être foutu des herbes en hauteur Mais il me semble que non Avec J Il n'y en avait pas Il n'y en a pas Non mais il n'y en a pas Il n'y en a plus nulle part des herbes J'ai tout pris J'ai tout bouffé Il n'y en a plus Merde 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 Attendez je réfléchis là Je réfléchis S'il vaut mieux que je revienne pour sauvegarder Mais du coup je dois repasser les couloirs avec les mobs de merde qui peuvent vraiment te toucher Ou alors j'y vais comme ça sans sauvegarder du tout Bon je vais aller pisser Je vais aller pisser tout en réfléchissant Je reviens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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